Un des peigneurs, le seul, qui est considéré comme un des plus grands chefs de la peinture flamande, indévitablement, c'est donc l'un des plus grands tableaux de Panay, l'autre vie conseillée à la National Gallery. Et comme vous l'avez entendu, ce tableau est, comment dire, très partiel, donc vous l'expliquerez parce que c'est un tableau extrêmement mystérieux, plein d'énigmes, plein de sang caché, et vous pouvez aller un tableau beaucoup plus sinon même qu'il y parait à premier abord. Voilà donc l'entier de ce tableau, qui est certainement l'un des trente tableaux les plus importants de la National Gallery, le fameux brondis, l'alliage de Giovanni a Molfini, marchand de Luc, Luca, fixé à Bruges, et donc à Bruges par Van Eyck, dans les années 1434-16 à Boccius. Mais on garde surtout tout ce qui est la symbolique de ce tableau-là pour tout à l'heure. Alors, nous avons donc complètement changé l'attitude, nous étions au sud et en Italie jusqu'à présent, et cette fois-ci nous voici au nord et en Flandre. Par conséquent, il est utile, je crois, de faire un tout petit peu d'histoire pour situer un peu ce bassin flamand, sans entrer dans trop de détails, parce que j'aimerais surtout vous montrer les vannes et que c'est une évidence, mais j'aimerais quand même venir à cette définition des flambres, parce que je constate qu'en règle générale, tout le monde sait qu'il y a des flambres, mais personne ne sait très bien où elles sont. Soyons quand on englobe un petit peu tout là-dedans. Alors, il se trouve que c'est extrêmement défini, extrêmement circonstruit, surtout à l'époque, qui nous intéresse, donc autant savoir de quoi on parle. Je vous rappelle que les flambres ne sont pas une région géographique, du tout. C'est une région historique, autrement dit que ce que l'on appelle aujourd'hui encore les flambres a été formé en fait par l'histoire, mais pas du tout pour une fois par des estuaires, des rivières ou des montagnes. C'est donc un pays tagué par l'histoire. Il se trouve comme chacun fait au nord-ouest de l'Europe, tout de même, et plus précisément qui s'étend de la mer du Nord jusqu'aux bouches de l'Escaux et de l'Artois. Autrement dit, mer du Nord, bouches de l'Escaux, bouches de l'Artois, forment cette espèce de rentrapette que l'on appelle les flambres. Les flambres comprennent donc une partie de la province merlandaise de la Zélande, deux provinces belges, les flambres orientales et les flambres occidentales, et un pays de France, le département du Nord. Autrement dit, les flambres, c'est aujourd'hui trois pays. La Hollande pour la Zélande, la Belgique pour les deux départements, donc flambres orientales, flambres occidentales, et la France pour ce qu'on appelle encore le département du Nord. Et cela a été, depuis l'aube des temps jusqu'à il n'y a pas très 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 longtemps, une entité culturelle et historique en soi, que l'on a désigné par autrement que de ce nom de flambres. C'est un très 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 vieux mot, un très vieux nom. Il apparaît dans les premiers documents en latin vulgaire, au quatrième siècle déjà, et il semble que ce flambrea, soit une latinisation de flach erden, terre plate, qui désignait, voilà, qui désignait, définit si vous le voulez cette fois-ci, géographiquement, le type de région que recouvrent les flambres. Donc, les flamands auraient dit, dans l'époque romaine du bas-empire, flach erden, l'époque flach, et les romains, on aurait fait donc flamandrea, qui est déjà un pluriel. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que cette région, dans la haute antiquité, était occupée par les celtes, et que César est le premier à avoir décrit géographiquement cette région historique de flambres, en distinguant bien ceci, qu'à l'est se trouvait une tribu celte qui s'appelle les Ménapiens, donc à la guerre des Gaules, et à l'ouest se trouvaient les Morins, Moranis, mais que ces deux tribus étaient d'elle et bien des tribus celtes. Donc, à l'origine, et cela pour la culture et la langue sera très important, là, les flambres sont donc celtes, leur entité de base est celtes. César, non seulement décrira les flambres, mais les conquérera, et vous savez qu'il les inclura dans ce grand département ou province, si vous préférez, qu'on appelle la Belgia Secunda, la deuxième Belgique. Cette deuxième Belgique définit les frontières de ce qu'on appellera encore, dans notre moyenne âge, les flambres, dans la guerre des Gaules déjà, et cela sur la plume, ou plus exactement, le stylet de César. L'histoire des flambres telles que nous les connaissons, en arrivant au Moyen-Âge, qui est la grande époque, commence en 862. Donc, vous voyez, c'est tout. En 862, le roi Charles le Chauve décide de faire de cette province des flambres un comté, il érige donc des flambres un comté, histoire de nantir en matanage celui qui est son chambre, Baudouin Ier, surnommé Bravetère. Donc, jusqu'alors, la flambres était une forme, si vous le voulez, de république oubliée, je dirais, et Charles le Chauve, en 862, en fait un comté. Et c'est dès l'instant où la flambres sera comtée, dès l'instant où il y aura, si vous voulez, une texte directrice, et donc des intérêts dynastiques qu'elle commencera, le prodigieux essor qui sera le sien. Mais je vous fais remarquer, c'était un peu le danger de l'affaire, au cours des siècles qui vont suivre, ce très puissant et très riche comté de flambres aura vassalité des deux côtés, en fait, de ces étudiants. Les flambres seront vassales de la France, les flambres seront vassales des empereurs allemands. Autrement dit, c'est toujours entre les deux têtes fondamentales du Moyen Âge qu'il faut situer, un peu oscillant, je dirais, les intérêts de la maison de flambres. À partir du XIIe siècle, on avance en avance, comme vous pouvez le voir, les flambres, qui jusqu'alors n'avaient pas intéressé grand monde, c'était plat, c'était un peu marécalgeux, et on n'y mangeait pas trop trop bien. À partir du XIIe siècle, les flambres prennent un essor formidable, surtout par l'économie et le commerce, comme toujours, décidément. Le commerce, ce sera d'importer de la laine, venu pour part d'Angleterre, pour part d'Espagne, donc d'aller faire frivrement aux deux tenants de l'Europe la meilleure laine, le commerce, et ensuite industrie d'en faire du drap. Et le drap de flambres sera en fait la base fondamentale d'une économie qui sera formidablement florissante. Ce qui veut dire donc que dès le XIIe siècle, dès que les cités de flambres mettent en place leur grand métier textile, la flambres s'enrichit et dès lors, elle commence à être convoitée, à savoir que les deux suzerains, rois de France d'un côté, empereurs allemands de l'autre côté, ne vont cesser de chercher, par alliance, contre-alliance, trahison d'alliance, démenti d'alliance, à mettre la main sur ce royaume, je ne sais pas, voyez-vous s'en compter, excusez-moi, mais sur cette espèce d'empire économique, c'est-à-dire qu'on peut le dire, d'empire économique extraordinairement important. L'apogée de cette époque-là se situe au moment où le comte de flambres, Baudouin, participera à la quatrième croisade et se retrouvera, parce qu'il faut lui faire plaisir, empereur de Constantinople. Et vous savez que ce sera la première de ces marques extraordinaires d'honneur, mais qui sont un petit peu des somnifères de l'électe, dont on gratifiera nos contes de flambres, de façon à mieux ensuite ramasser les miettes de leur prospérité. Et en fait, pendant tout le Moyen-Âge, sous Philippe Auguste, sous Saint Louis et plus tard sous Philippe le Bel, les flambres passeront de main à main, de couronne à couronne, de tête à tête, dirigées, qu'elles seront par un certain nombre de familles dont j'ai mis les noms là-bas, parce qu'ils sont quand même importants, la maison d'Avennes, la maison de Dampierre, la maison de Nevers et la maison de Malle, seront tour à tour, en fait, nommés, si vous le voulez, comtes de flambres par les rois de France, et se succèderont ainsi sur ce qu'on peut appeler, dès bien, un trône. L'événement important, parce qu'on aurait pu durer longtemps cette histoire-là, l'événement important, c'est 1384, parce que là, il y a vraiment le nœud de l'histoire et du destin des flambres. Le dernier représentant de ces dynasties oscillantes, comme on pourrait les appeler les Gabènes, les Dampierre, etc., le dernier représentant de ces dynasties, Louis II de Malle, meurt, c'est pas un seul mot, je m'en excuse, sans descendance, Malle, c'est comme ça. En fait, il n'aura qu'une fille. Or, cette fille, qui s'appelle Marguerite, était l'épouse de Philippe le Hardy, dont vous savez qu'il est duc de Bourgogne. Les flambres ont donc passé, et ce sera pour toute l'histoire de notre Moyen Âge, un acte d'une importance extrême, dans la corbeille déjà grâce de la panne de Bourgogne. C'est donc à partir de 1384, avec cette dot des flambres, que les ducs de Bourgogne deviendront les puissantes ici, une seigneure qui pourront s'opposer, rivaliser, et même parfois terrasser les rois de France. Et c'est exactement à cette époque-là que se situe notre décor. C'est pas en 1384, je vous le veux bien, mais c'est sous le plus puissant, en même temps que le plus grand, le plus fastueux, le plus cultivé, le plus mécène de tous les ducs de Bourgogne, c'est sous Philippe le Bon que se situe toute l'aventure de Marguerite. Philippe le Bon, descendant donc de Philippe le Hardy, dont on a parlé tout à l'heure, premier duc de Bourgogne et comte de Flandre, Philippe le Bon est né en 1419, il mourra en 1467. C'est donc exactement les années Van Eyck, les années de toute la grande architecture, la grande sculpture, la grande joillerie, et surtout la grande peinture flamande. C'est l'époque de Van Eyck, Van der Weyden, Petrus Christus, Hugo Van der Geust, et tous les personnages dont j'aurai à vous parler ce soir. C'est donc vous dire que les Flandres ne sont plus simplement une province quelque part, dont on ne sait pas très bien si elle est attachable à la France ou à l'Allemagne. C'est plus l'époque des Flandres et Erden, ça n'est même plus l'époque du grand commerce et de l'industrie, c'est l'époque où les Flandres sont l'épicentre de toute la vie culturelle du nord de l'Europe. Car, et le Duc en a voulu ainsi, Philippe le Bon veut que sa bonne vie de Bruges puisse rivaliser en splendeur avec Florence, ou avec Venise, ou même avec Rome. Donc une époque où véritablement, les immenses moyens à la disposition du Duc permettront à ces villes, de Bruges, Gans, Malines, et d'autres encore, de devenir vraiment des phares de notre Occident. Et donc, comme je vous le disais, maintenant qu'on restreint le champ à lui, c'est là-dedans que naît Vivi et Meur Jan van Eyck. Donc je pensais que c'était important de vous rappeler ce qu'étaient les Flandres, comment elles étaient nées, quelques-uns des actes importants, et notamment, cette fameuse passation de pouvoir à la Bourgogne, de vous rappeler aussi tout le climat de splendeur que les ducs de Bourgogne prétendaient être aignés dans toute l'Europe, et donc les moyens énormes qui, pour assouir ce sens de la splendeur, ont été apportés par l'apanage flamand. Maintenant, on en a fini avec l'histoire et nous arrivons à Van Eyck. Je vous dis tout de suite, on sait très peu de choses de la ville de Van Eyck. On connaît un petit peu les artistes du Sud, vous avez eu l'occasion de vous en rendre compte, semaine après semaine, depuis Duccio jusqu'à... ... On les connaît un peu, grâce à Vasari, il faut bien le dire, les flamands n'ont jamais eu l'oeuvre Vasari. Donc, en fait, c'est en allant chercher dans des cartulaires et dans des archives que lentement, lentement et très sporadiquement, en fait, les historiens d'art peuvent faire jaillir comme ça, un événement ou l'autre. Donc, ce que je vais vous dire, c'est à peu près tout ce que l'on sait à l'heure actuelle de la question yagnolique. La date de sa naissance n'est pas connue. On pense aux environs de 1390, environ de 1390, en tout cas dans la province flamande du Limbourg, donc, si vous le voulez, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les Pays-Bas Orientaux. Plus précisément, on avance peut-être le nom de la ville petite ville de Masseyc, ou peut-être même la plus grande ville de Maastricht. Mais ce ne sont que des hypothèses, ni dans l'une, ni dans l'autre, qui n'est prouvé de présence ou de naissance de Jan Van Eyck. Mais il y a beaucoup de Van Eyck et à Masseyc et à Maastricht, donc c'est vraisemblable, l'une ou l'autre de ces deux villes. Il n'est pas le seul enfant de son mystérieux papa et de sa mystérieuse maman car nous ne savons rien d'eux. Il y a un frère aîné qui s'appelle Hubert et qui est peintre aussi. Et il y a même un frère cadet qui s'appelle Lambert et nous ne savons même pas quel métier il a exercé. Tout ce que nous savons, c'est qu'il est le frère cadet de Hubert et de Jan et qu'il récolte les héritages à la fin car en fait il survivra à ces deux aînés qui ne nous en aiment pas ce qu'il faisait. Donc trois personnages. Et si vous permettez, je n'entrerai pas trop dans l'éternelle question qui a passionné l'histoire de l'art jusqu'à il y a un certain temps. Est-ce que c'est Hubert? Est-ce que c'est Yann? Est-ce que c'est Yann? Est-ce que c'est Hubert? Est-ce que la main gauche et de Hubert, elle vit droite et de Yann? Ce sont des choses dans lesquelles les historiens d'art se sont beaucoup amusés jusqu'au jour où ils ont découvert qu'à peu près le jour où Yann a fait son premier tableau, Hubert avait fait son dernier tableau et reposait en terre sainte, autrement dit était mort. Donc maintenant qu'on sait que Yann succède à Hubert, le problème de cette fraternité n'est plus trop 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 important. La première date concernant Yann Romain que je puisse vous donner, c'est 1422. Donc vous voyez qu'il est déjà, si j'ose dire vieux, il a 32 ans. Pour une première date d'apparition dans l'histoire de l'art, c'est pas jeune, jeune, jeune. Mais en 1422, il est attesté et pour la première fois par des documents irréfutables en tant qu'artiste à la cour de Jean de Badière, comte de Hollande, celui qu'on appelle Jean sans pitié, parce que c'est pas un personnage très amusant et hyper commandant, disons bien, lequel tient une cour médiévale encore, mais brillante déjà, dans la ville de Lae. Et nous savons que Yann Romain, le jeune Yann Romain, est donc à la cour de ce Jean de Badière. Et c'est pour Jean de Badière qu'il signait sa première oeuvre. Ce sont des miniatures, sublimes d'ailleurs, miniatures d'un livre d'heures qu'on appelle aujourd'hui les œuvres de Turin. Ces œuvres de Turin ont été photographiées pour la première fois en 1906. Nous possédons ces photos et l'examen de ces photos nous a permis de savoir, découvrir, de déduire en tout cas, que sept des grandes compositions en pleine page étaient les premières œuvres de Yann Van Eyck. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que depuis on n'a pas mieux édité ça ? Et bien, c'est tout simplement que si le Mirage n'avait pas voulu qu'en 1906, on les photographie, nous n'aurions rien. Car en janvier 1907, la bibliothèque de Turin a brûlé et les œuvres ont disparu à tout jamais. Il ne nous reste que les photographies de 1906 pour attester en fait du premier génie de Yann Van Eyck. Et tout à l'heure, je vous montrerai un document à ce propos-là. Puis, toujours à la cour de Jean-Saint-Pitié, nous verrons que Yann Van Eyck a œuvré un petit peu dans la peinture, une toute petite première peinture, un Saint-François au second des stigmates, puis une petite deuxième peinture, une vierge dans un intérieur d'église. Donc, on a encore trois groupes, les œuvres de Turin, le Saint-François et la Vierge. Et si j'en parle en ligne, vous pensez que les trois montrent le même métier. Et c'est intéressant, Yann Van Eyck est nettement formé comme miniaturiste. Nettement. Ce qu'on lui a donné comme métier, c'est un métier d'une incroyable finesse, d'une incroyable précision, d'une incroyable minutie. C'est le métier d'un non-lumineur, ça n'est pas le métier d'un peintre. Et nous verrons que c'est au moment où il quitte la cour de La Haye qu'il va trouver enfin une clientèle qui comprendra l'ampleur de son génie. Elle le sera peindre à proprement parler et pas se restreindre à ce champ extraordinairement court qui est le champ d'une page de vibre. Je suis en train de vous dire, voilà une des toutes, toutes, toutes premières œuvres de notre Yann Van Eyck. C'est donc, en fait, une photographie de 1906 recoloriée que vous avez là. Et recoloriée en 1900, bon, j'imagine bien en 1906, mais à la même. Le document a été colorié. C'est donc aussi près que possible de l'original, j'imagine. Mais pour nous, c'est précieuxissime parce que nous n'aurions pas ça, nous n'aurions rien. Il ne reste pas une cendre des trésors des livres enluminés de la bibliothèque de Turin. Alors, l'enluminure est très amusante. Elle représente en fait une partie de chasse, une partie de pêche, excusez-moi. D'un côté, le clan des hommes, de l'autre côté, le clan des dames, au milieu d'une rivière et vous voyez que tout le monde est en train de pêcher. A l'arrière se trouve une vue que l'on reconnaît comme étant une vue du laé de cette époque-ci. C'était le château de Jean Sans Pitié que vous avez là. Alors, cela montre tout de suite une formidable élégance, en même temps qu'une formidable aisance dans le maniement du pinceau, bien sûr. Mais dans un métier, vous voyez, qui est vraiment un métier de miniaturiste. Évidemment, très fin, très délicat, comme le voulait la tradition de la faim du gothique, avec d'ailleurs encore des éléments gothiques extrêmement nettes. Par exemple, dans l'immensité des traînes, dans le côté très aigu, par exemple, des drapés ici, ou encore mieux peut-être, dans le traitement des chiens qui sont traités exactement comme dans les marges des manuscrits du 14e, voire même encore du 13e siècle. Donc, on a un Yann Van Eyck, au fond, très traditionnaliste, superbe de métier, je dis bien, mais très traditionnaliste de facture. Ça, c'est donc cet original, entre guillemets, turinois, je signale à ceux qui aiment aller au fond des fonds des fonds des choses, que le cabinet des dessins du musée du Louvre possède une copie, semble-t-il d'époque et d'excellente qualité, de six des enluminures de Van Eyck, mais qui ne sont pas de sa main. Donc, autrement dit, le livre a dû tellement frapper que tout de suite, Jean, Jean sans pitié, en a fait faire une copie. Celle-ci est sauvée et par destin, comment dire ça, comme d'habitude, croisée, elle a fini au cabinet des dessins du musée du Louvre. Mais ça, c'est donc la photographie de l'original absolu. J'ajoute, peut-être parfois que ça en vaut la peine, qu'un historien d'art célébrissime, M. Panowski, très passionné, vous le savez, de l'iconographie, a établi qu'en fait, Yann Van Eyck aurait dû se faire taper sur les doigts en signant cette miniature, car elle a nettement un sens satirique et politique. En effet, Jean sans pitié était l'époux que s'était choisi en second Jeanne de Bavière que vous avez ici. Donc, l'idée de la pêche aux maris serait une façon de stigmatiser la, entre guillemets, légèreté politique de cette Jeanne de Bavière qui a passé une vie entière à essayer de donner à sa maison, la maison de Bavière, un statut, si possible royal, voie impériale, en s'appuyant sur des maris H3, dont Jean sans pitié a été l'un des plus illustrés. Toujours est-il, voilà la première oeuvre de Van Eyck que je puisse vous montrer. Et voilà la deuxième oeuvre de Van Eyck. On passe donc à une autre technique. C'est vrai que ça n'est plus une feuille de livre. C'est fait sur un petit panneau de bois. C'est peint en l'occurrence à l'huile, mais vous remarquerez, c'est haut de 31 cm. Alors, vous remarquerez que ce qui compte encore pour ce très jeune Van Eyck, c'est de montrer le caractère illimité de la minutie de sa peinture. Je veux dire par là que l'architecture de cette église, la perspective de cette église, nous donne des colonnettes qui sont incroyablement minces, vous pouvez penser. Dans l'état original, tout le tableau c'est ça, en fait. Dans l'état original, ce sont des cheveux véritablement de ces colonnes-là. Et pourtant, avec le métier formidable qui est le sien, le métier de la page, le métier de la plume, il arrive à maîtriser l'huile et à créer une oeuvre. Donc vraiment, je n'ose pas dire qu'elle est géniale. Non. Mais elle nous montre en tout cas un métier, un sens de la tradition qui est absolument extraordinaire. Mais je peux dire que Jan Van Eyck est encore à naître. Il lui reste encore à naître. Alors cette petite pierre-là a été faite pour l'oratoire de Jan Van Eyck, sa patronne, si l'on peut l'appeler ainsi, et elle se trouve aujourd'hui à Berlin. Et à la même époque, mais semble-t-il pour un client privé, certainement un des courtisans de Jean Sans Pitié, il est un saint François recevant les stigmates, qui en fait, essayer de regarder le faisceau noir de ma lampe, doit pas être plus grand que ça. C'est 12 cm de hauteur et 16 cm de largeur. Donc c'est formidablement agrandi. Et si j'insiste tellement, c'est vraiment pour vous montrer que cette troisième oeuvre est encore une miniature transposée sur bois. Alors, très évidemment, ce que le patron qu'est Jean Sans Pitié demande à Van Eyck, c'est de montrer la perfection de son métier. Et cette petite oeuvre-ci se trouve aujourd'hui à Philadelphia, au musée des Beaux-Arts. Mais vous voyez que ça supporte l'agrandissement complètement démesuré et fou, qui est celui dont vous bénéficiez maintenant. Mais c'est une oeuvre complètement confidentielle. Ça a la grandeur d'une carte postale. Tenez, c'est à peu près cela, en fait, dans l'origine. Et je pense que Van Eyck aurait été amené à devoir continuer dans ce type de métier-là, parce qu'on aimait ça, parce qu'on lui demandait ça, parce qu'on le limitait à ça, s'il n'avait pas eu, au fond, la chance de changer de cour. Il faut dire d'abord que la cour de Jean Sans Pitié, cette fameuse cour de La Haye, était une cour brillante, mais encore très médiévale. Et que le vouloir de Jean Sans Pitié était absolument, comment vous dire, tsariste. Je veux dire qu'il n'y avait de réalité que dans ce qui leur donnait, et de grandes difficultés ont surgi entre Van Eyck et lui. Van Eyck n'en pouvant plus de suiser les yeux sur des timbres-postes de plus en plus. Il fait échapper donc de la cour de La Haye et il est allé rejoindre, en fait, son frère Hubert, qui résidait à Bruges. Et en fait, il va passer d'un patron à l'autre. Ayant quitté Jean Sans Pitié, il en fera au service de Philippe Le Bon, duc de Bourgogne. Et c'est cela qui va permettre la naissance, la vraie naissance, de ce prodigieux génie de la peinture qu'est Jean Van Eyck. Donc vraiment, j'ai insisté un peu sur cette période de formation, parce que c'est important de voir que le métier de Van Eyck sera jusqu'à la fin un métier fabuleux. Il peint comme on n'a jamais peint, il dessine comme on n'a jamais dessiné, parce qu'encore une fois, sa main est prête à des choses aussi incroyablement minutieuses que ce que vous venez de voir. Mais il ne supporte plus la petitesse de ces fameux supports, il a envie de vraiment éclater son espace, d'où cette fameuse fuite à Bruges et cette mise sous la protection de quelqu'un de plus puissant que Jean Sans Pitié, c'est le duc de Bourgogne. Alors évidemment qu'avec l'ombre du duc de Bourgogne sur lui, personne ne pourra venir le réclamer ni lui faire le moindre ennui. Et donc il reçoit de Philippe, le duc de Bourgogne, le titre de peintre ordinaire et de valet de chambre. Et ce fameux titre de valet de chambre qui fait toujours un peu sourire, je vous rappelle qu'il fait régulièrement partie de l'apanage des peintres bien cotés en cours, parce que cela permet au seigneur d'utiliser les peintres à peindre, mais aussi à des tas d'autres choses. Beaucoup plus tard, Velázquez sera aussi valet de chambre, ce qui lui permettra de jouer de rôle d'ambassadeur. Rubens sera valet de chambre, ce qui lui permettra aussi d'aller traficoter dans la diplomatie de droite et de gauche. Eh bien, sachez que Jan Van Eyck sera, sous le titre de valet de chambre, également chargé de mission diplomatique, dont celle d'aller marchander au Portugal le mariage de la princesse de Portugal et du duc de Bourgogne. Donc lui aussi, si vous voulez, a trempé dans cette espèce de double vie politique et culturelle, dont il sera jusqu'à la fin de ses jours un des grands représentants. Alors, nous savons, parce que là c'est précis, on est en Flandre, il y a des chiffres, nous savons quel est son salaire, il gagne en fait cent écus par ici, par mois. Alors, je dois vous dire, c'est bien difficile de savoir ce que cela fait aujourd'hui, mais je peux vous dire, et ça, ça me paraît intéressant, qu'un sculpteur de cathédrale, à la même époque, qualifié, nommé donc un maître, gagnait entre 7 et 9 écus. Autrement dit, c'est beaucoup. Yann Van Eyck a fait un très beau salaire. En plus de ça, il a le droit à un cheval, il a le droit à une chambre, il a le droit au couvert, il a le droit à un domestique, lequel portera même livré au besoin. Donc c'est dire que ce très jeune artiste, qui n'a encore fait aucune preuve, que ces petites choses merveilleuses, mais gentillettes, a vraiment toute la confiance de Philippe le Bon, et véritablement, si vous voulez, il va s'étaler maintenant dans son génie. Bien. Alors, cela étant, nous allons aborder, si vous voulez bien, sa première commande et sa première œuvre importante, et cette œuvre-là, ce sera le polyptique de l'agnomistique, au fond le plus grand chef d'œuvre, en tout cas en maître café, et c'est l'œuvre la plus importante, se trouve être la première œuvre de notre panique. Il la terminera en 1432. Avant de vous le montrer, j'aimerais simplement, j'aimerais simplement que vous regardiez encore un petit peu ce Saint-François pour prendre conscience de quelque chose que j'aimerais développer en quelques minutes, si vous voulez bien, c'est la technique. Car cette technique-là, vous ne l'avez jamais vue. Enfin, bien sûr, vous l'avez vue tous les jours, mais je veux dire, dans le cadre de ce cycle-là, nous n'avons pas jamais parlé. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'était en fait de la tempéra sur bois. Autrement dit, cette peinture très mat que les Italiens n'avaient pas particulièrement affectionnée. Tandis que ce langage de la ligne beaucoup plus sinué, beaucoup plus souple, ce langage de la couleur beaucoup plus riche, en même temps que beaucoup plus fondue, c'est quelque chose de totalement nouveau pour vous. Enfin, dans le cadre de ce cours, je dis bien, c'est la peinture à l'huile, dont je voudrais, je répète, dire maintenant quelques mots. Vous savez que Van Hink passera et passe encore aujourd'hui à tort pour l'inventeur de la peinture à l'huile. Donc, en venant ici, vous devriez bien vous attendre parce qu'une bonne fois, je vous parle un petit peu de cette fameuse peinture à l'huile. L'invention, ou plutôt la paternité de la peinture à l'huile à Van Hink, c'est la faute à Vasari. Je m'explique. Dans ses fameuses vies, Vasari est arrivé au chapitre Antonello de Messines. On a vu Antonello de Messines, vous vous souvenez, mardi passé. Il s'est trouvé qu'il avait peu à dire, parce qu'il connaissait au fond très mal. On connaît encore aujourd'hui très mal Antonello. Alors, il s'agissait de broder un peu. Je vous rappelle qu'Antonello a utilisé la technique de l'huile, tout simplement parce qu'à l'époque d'Antonello, des peintes flamands venaient déjà en Italie et révélaient déjà la technique. Alors, pour étoffer son chapitre Antonello, Vasari nous raconte que, fou de jalousie devant les possibilités de la peinture flamande à l'huile, Antonello serait partif de son médecine natale jusqu'à Bruges, serait entré chez Van Eyck, lui aurait volé tous ses secrets et serait revenu les révéler à l'Italie. Ça permet quatre pages, comme les vies doivent avoir dix pages dans la première édition, vous voyez que c'était toute bonne affaire. Et depuis ce moment-là, comme on croit Vasari, comme on croit la Bible, on a bel et bien raconté que Van Eyck avait inventé la peinture à l'huile, ce qui est complètement faux, je peux vous dire. Elle existait déjà en germe à peu près un siècle avant lui. Mais il est vrai tout de même qu'il l'a perfectionné. Il est vrai que par l'intérêt qui était le sien, on le disait un peu chimiste, c'est-à-dire à l'époque un peu alchimiste, il est arrivé à perfectionner la technique et à lui donner en fait son, comment vous dire ça, son état d'héril. Alors, jusqu'à Van Eyck, un peu technique, il ne nous fera pas de mal, j'ose espérer, jusqu'à Van Eyck, cela est convalable pour toute l'Europe, les pigments, c'est-à-dire la poudre de couleur, étaient régulièrement mélangés avec de l'œuf et, pour lier le tout, de la colle d'origine animale, la colle d'os, la plupart du temps. Donc, pigments, plus, plus, plus colle d'os, étaient en fait sur le support de doigt recouvert, bien entendu, d'une couche de stuc. C'est le cas de tous les primitifs de l'école flamande, allemande, bohémienne, ou que sais-je encore, tout le nord de l'Europe a peint comme ça pendant tout le Moyen-Âge. À l'époque de Van Eyck, on a ajouté tout simplement un élément, c'est l'huile. Et au départ, juste avant Van Eyck, on peignait donc sur le bois recouvert de stuc, avec des pigments en poudre mélangés à de l'œuf et de la colle d'os, sur quoi on ajoutait un vernis. Ce vernis est en fait d'huile de lin ou d'huile de noix, ou d'huile de lin et de noix mélangées. Autrement dit, on arrivait à réchauffer la peinture, lui donner, si vous voulez, une intensité et une somptuosité particulières, en vernissant un tableau de technique particulièrement traditionnel, avec de l'huile, encore une fois, de lin ou de noix, ou les deux mélangés. Et l'idée de Van Eyck, et c'est là que ça devient intéressant, l'idée de Van Eyck, c'est de s'être dit, mais au fond, pourquoi ne pas mélanger au départ mon pigment, toujours avec mon œuf et ma colle d'os, puisque la tradition le veut ainsi, mais aussi avec l'huile. Et il s'est rendu compte en fait que les peintures séchaient plus vite, jaunissaient moins vite, le vernis en surface jaunit, comme vous le savez sans doute, terriblement. C'est ce qui a donné ces magnifiques couleurs ambrées à tous les titiens, des tintorés et des véronaises, qu'on est en train de passer à la Jacques, dans tous les musiques du monde à l'heure actuelle, et qui perdent leur or, qui peut s'évanouir de bonheur, M. Raskin, mais ça c'est une autre affaire. Donc l'idée de Bam Eyck, idée extrêmement audacieuse, c'est de mélanger accru l'huile déjà, dans la matière affreinte. Et donc d'avoir une matière beaucoup plus ductile, beaucoup plus souple, et qui surtout permettait, si vous le voulez, des superpositions de couleurs infiniment plus intéressantes. Et la technique de Bam Eyck, ça va de plus en plus d'utiliser beaucoup d'huile, beaucoup de liandons et très peu de couleurs, pour en fait garder à ces couleurs une transparence absolument proverbiale. Je m'explique parce que c'est assez difficile. Pour arriver à un rouge foncé, Van Eyck utilisera un rose, qu'il déposera en couche, 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 jusqu'au moment où ce rose sera devenu rouge, mais là où il lui faut un petit accent de blanc qui indique par exemple un moseley, ce rouge alors se module en rose de façon absolument extraordinaire, extraordinaire et lumineux. Est-ce que c'est à peu près clair ? Donc au fond, il arrive au foncé par une succession de clairs, et non pas comme les peintres plus tardifs le feront, partant du foncé, arriver au clair en mettant du blanc dedans, ce qui plombe le tout et enlève tout, transparent, c'est peut-être plus clair maintenant. Autrement dit, il faut passer d'un noir à un blanc, il ne faut pas mettre du noir et rajouter du blanc, il faut mettre tellement de blanc que ça finit par faire du noir, aussi paradoxal que ça est d'être, d'être, mais au moins je pense que la formule est claire. Et c'est ce qui donne à ces tableaux de Van Eyck cette espèce de lumière intérieure. On a vraiment l'impression qu'il y a une forme de lumière intérieure. Eh bien, pourquoi est-ce que je vous en ai parlé maintenant ? C'est tout simplement parce que, en 1432, quand il achèvera ce premier chef-d'oeuvre, qui est le politique de la mémo-mythique, toute sa technique sera au point, et absolument au point. Autrement dit, de son métier de miniaturiste, qu'il oublie à partir de, comme je l'ai dit, 1424-1425, en changeant de cours, à 1432, où il termine son premier chef-d'oeuvre, tous les travaux qui font de lui le plus grand déchec, en même temps le plus grand détechnicien de la peinture, au monde, tout cela est fait. En moins de sept ans, il sera le plus grand générateur de la peinture, de toute l'histoire. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas assez, donc je tenais à l'indiquer. Alors, pour que vous vous rendiez compte de la possibilité que tout cela donne, je voulais simplement vous apporter quelques détails, vu de près, je dirais, d'une très belle peinture flamande, et certainement d'ailleurs d'une meilleure peinture flamande, le plus grand technicien, qui se trouve ne pas être Balinck. Balinck est un formidable inventeur, mais je ne dirais pas que sa technicité est la plus grande. Par contre, ce léger cadet et disciple qu'était Roger von der Weyden sera un technicien formidable. Alors, vous voyez ici des détails d'un retable de von der Weyden qui s'appelle le retable platelin, et dans l'adoration des mages, vous avez là bien sûr les mages de l'autre suite, le sens de la couleur, le sens du drapé, la somptuosité des étoques est parfaitement saisissable et vous faites mesurer tout l'énorme avantage de l'huile sur la tempéra. Jamais on n'aurait pu obtenir des moirées d'or aussi subtiles que cela avec la tempéra, qui est, je répète, une technique sublime, mais sèche à proprement parler. De même, l'impression de moelleux de ces étoques est impensable à la tempéra, alors que par contre, et bien entendu, c'est le bonheur dans la peinture à l'huile. Et le fait est que plus on regarde de près une peinture à l'huile de la grande époque, c'est-à-dire 15e siècle en Flandre, plus on se rend compte de l'extraordinaire apport de cette technique sur le génie des peintres. Regardez la chape du premier roi, donc ici, c'est absolument prodigieux, et quand on va encore plus près, et que vraiment on voit le moindre toile, ou presque, de la bordure de fourrure, le moindre élément tissé d'or sur ce velours-là, ou l'orfèvrerie du sac qui pend le long du flanc du troisième âge, alors on se rend compte des possibilités, mais littéralement démoniaques, que la peinture, à lui, permet et accorde, en fait, à nos artistes. C'est donc sur l'œuvre dont je vais vous parler, celle que je vais vous présenter d'abord, puis celle dont je vais vous parler, le politique de la biologistie, que Van Gogh a fait toutes ses recherches, toutes ses expériences, connu tous ses échecs, et lentement, mais sûrement, est arrivée à toute cette technique, dont l'entier de l'école flamande, Van der Weyden, Vecustis, Van der Göst, et tous les autres, bénéficieront, bien sûr. Et c'est vraiment ce formidable inventaire, que je voulais aussi célébrer, pas seulement le peintre, mais aussi le formidable inventaire, qu'est notre Van Gogh. Alors, on arrive maintenant à ce fameux retard de la biologistique. On ne sait pas quand Van der Göst a commencé, on sait quand il l'a acheté, en 1432. Quand il l'a acheté, donc, c'est un homme en pleine possession, c'est moyen, il a 42 ans, et le 6 mai 1432, donc, on inaugure devant les fidèles stupéfaites, la première oeuvre monumentale en peinture à l'huile, qui soit connue au monde. Donc, c'était non seulement, si vous voulez, un chef-d'oeuvre de la peinture extraordinaire, mais c'était un nouveau langage de la peinture, voilà, un nouveau langage de la peinture, que les gens de Gant ont découvert dans leur cathédrale. Alors, le polyéptique de l'amiomistique est en fait une commande privée d'un homme formidablement riche qui s'appelle Joss Pite, et qui avait demandé ce polyéptique à Hubert Van Eyck. Hubert Van Eyck l'a commencé, puis il est mort. Et Jan Van Eyck, en bon frère, Kadet, l'a continué et achevé. À l'heure actuelle encore, il est des historiens d'art qui essaient de savoir s'il y a des bouts de Jan, des bouts de Hubert. Je dirais que le propos est complètement vain, en ceci que nous ne connaissons pas assez d'oeuvres de Hubert pour essayer de voir ou essayer de savoir. On va donc décider, nous, ce soir, que tout est de Jan Van Eyck, ça simplifiera les choses. Je voulais vous montrer d'abord, bien sûr, bien sûr, tout de même, l'intérieur de l'église. Il est évident qu'il s'agit d'une église, c'est même la cathédrale, je vous rappelle, c'est la cathédrale Saint-Bavon-de-Camp. Alors, c'est une église qui n'est plus tout à fait dans le caractère du gothique du début, elle est, si j'ose dire, beaucoup, beaucoup plus aérienne, beaucoup, beaucoup plus aérée aussi, avec d'immenses verrières dans lesquelles des vitraux, des vitraux d'ailleurs de la fin de l'épopée du vitrail, c'est-à-dire des vitraux qui hésitent entre langage du vitrail et langage de la peinture, sont particulièrement connus. Et vous savez qu'autour du cœur, il y a un large déambulatoire, et c'est ce déambulatoire qui contient ce qui faisait l'admiration des visiteurs et des fidèles jusqu'alors, la magnifique série des vitraux, les premiers parfaitement gothiques, celui que vous avez vu, mais justement les derniers jouant à la peinture, à la peinture transparente, et par la même, comme je le disais à l'instant, en fait préparant la fin même de l'histoire du langage du vitrail, et dans l'une de ces chapelles se trouve le polyptyque de l'agnomistique. Alors, ce polyptyque de l'agnomistique, en fait, est formé de 20 peintures au total, agencées, si vous le voulez, de façon à être un triptyque ouvrant et fermant. Autrement dit, la partie centrale, naturellement, est peintre d'un côté, cependant que les volets extérieurs sont peints des deux côtés, de façon à compléter la composition lorsque c'est ouvert, ou formé une composition en soi lorsque c'est fermé. Au niveau des volets fermés maintenant, le sujet essentiel et fondamental est une annonciation. Annonciation dont vous avez ici l'ange, l'ange sur le volet de gauche. Bien sûr, toujours, ces détails sont monstrueusement agrandis. Ça vous permet de voir la beauté du métier de ma marque, mais il faut toujours bien que vous vous rendiez compte à quel point c'est un œil monstrueusement dilaté que celui d'une machine comme celle dont nous disposons. Alors, hors de l'annonciation, qui est très curieusement traité, presque en trop blanc, si j'ose dire. Si vous remarquez, extrêmement peu de couleur, un jeu qui est presque le jeu du carnailleux. Et je dirais que, juste à côté, le volet représentant la Vierge recevant le message de l'annonciation est également, elle, traité comme en camailleux. Je dirais d'ailleurs que ce n'est certainement pas la meilleure Vierge de Van Eyck, mais ça, c'est une autre affaire. Eh bien, cette connotation de camailleux s'explique, car en fait, d'où l'extérieur de ces volets, Van Eyck les a traités en trompe-l'œil. Je veux dire, il s'agit de montrer par le biais de la peinture et surtout de cette peinture à l'huile jusqu'à quel point on peut se substituer à tous les arts. La peinture à l'huile est si souple qu'elle peut jouer à tous les arts, même à la sculpture, car en effet, à côté de l'annonciation que vous venez de voir, comme la partie haute, les parties basses, les saints patrons que sont saint Jean-Baptiste et saint Jean-évangéliste sont traités, en fait, comme s'il s'agissait de sculpture. Elle, je dois dire, avec une virtuosité qui est absolument indicible. Donc, fermée et dans la demi-pénombre de l'Église, le polyptyque doit donner l'impression d'être ce qui était tellement à la mode dans les flancs de ce temps-là et dans toute l'Europe du Nord de ce temps-là, un politique sculpté, un politique de bois ou de pierre, mais sculpté, c'est ça l'impression que se devait donner. Et quand on ouvrait, alors, on avait cette espèce de coup à l'espovin, car je vous rappelle, jamais on avait vu des rouges aussi rouges, des bleus aussi bleus, jamais on avait vu une technique aussi somptueuse, jamais on avait vu un art aussi consommé. Ouvert, en effet, le polyptyque nous montre en son centre Dieu le Père, assisté de la Vierge et de Saint Jean-Baptiste en tant que patron de la ville de Gans, comme vous le savez, et en dessous, une composition dans laquelle nous nous promènerons tout à l'heure amplement, c'est justement le thème de l'agneau mystique. Et alors, tout l'ensemble de cette composition-là est naturellement entouré de ce qu'on appelle des contre-panneaux, c'est-à-dire en fait les fameux volets inférieurs de l'ensemble qui nous montrent par exemple, à l'extrême gauche et à l'extrême droite, parmi les plus belles images d'Adam et Ève qu'on n'ait jamais vues, notamment un Adam d'une intensité absolument merveilleuse, une Ève également exquise, Ève avec une pomme très rongée d'ailleurs, vous avez remarqué, mais dans laquelle vraiment Van Eyck peut, et je vous rappelle, c'est un peu ses coups d'essai, c'est un peu cela, mais peut détailler par exemple une chevelure quasiment aux cheveux à cheveux ou alors le modeler d'un visage vraiment, mais au frisson d'épiderme près ou presque, on va encore s'approcher plus de l'Ève, parce que ça devient absolument magistral dès l'instant où l'on voit ce portrait de très très près. Donc à l'extrême gauche, à l'extrême droite, Adam et Ève. Et juste après, Adam et Ève, se trouve le concert des anges, deux grands panneaux dans lesquels toute la somptuosité du brocard et du pelouse, de la fourrure et de l'or ont été répandus, de façon à nous montrer que ça n'est pas un Adam et Ève, que la terre n'est véritablement rachetée du ciel qui nous sont montrés autour de Dieu le Père. En effet, c'est le fameux concert des anges, dont un détail, au moins, devait vous être montré. Puis, après le concert des anges, c'est ce que vous avez vu sur le document qui a précédé, à savoir la Vierge Saint-Jean-Baptiste, dont j'ai isolé particulièrement le livre de Saint-Jean-Baptiste parce que là aussi, croyez-moi, on peut lire le texte en se mettant sur la tête, bien entendu, puisque c'est pour vous à l'envers, mais on peut lire le texte particulièrement. Là encore, le métier de miniaturiste de notre banal est invisible. Et au centre, donc, nous sommes donc partis un peu des extrêmes pour arriver maintenant au centre, se trouve cette image prodigieuse, je dois le dire, d'un Dieu le Père revêtu d'une orférerie absolument incroyable. Une tiare presque pontificale, vous l'aurez remarqué d'ailleurs, avec des gènes extraordinairement développées, mais surtout un camaille, c'est-à-dire la grande broche qui ferme le manteau, qui est un des chefs-œuvres du rendu d'orférerie que l'on puisse voir pour monde. Et au pied de Dieu le Père se trouve la couronne qui est en fait la couronne que recevra le Christ qui par son sacrifice a sauvé le monde et cette simple couronne en fil grande d'or de perles et de saphir est un des plus beaux morceaux de peinture jamais entrepris par notre Tanaï. Mais la partie la plus belle, c'est naturellement la partie intérieure où le centre est occupé par ce qui à soi seul justifie, je dois dire, la visite, la Nyon mystique, l'adoration de la Nyon mystique, mais sur laquelle les volets de droite et de gauche nous montrent les ordres de l'humanité à savoir les juges, à savoir les chevaliers, à savoir les pelerins, à savoir les ermites convergent vers cette fameuse composition centrale où se trouve donc l'adoration même de l'agneau. Vous venez de voir ici un détail des chevaliers, ils sont sur le volet de gauche ici, mais maintenant c'est le centre surtout qui m'intéressait et c'est cela que je voulais vous montrer surtout parce que c'est cela le très grand chef d'oeuvre. Alors, ce fameux centre d'une iconographie au fond assez nouvelle, je dirais, c'est une remision des grands mythes christiques à la lumière de l'humanisme naissant, cette vision-là est inspirée par les épîtres de Jean et principalement la première épître où est définie l'idée que le Christ a pour symbole un agneau dont le sang répandu, le sang eucharistique, rachète en même temps qu'il lave le monde. Voilà exactement sur ce passage de la première épître de Jean ce que Yann van Eyck a peint. Vous voyez donc un hôtel ici où est célébrée une espèce de messe perpétuelle si j'ose dire. Simplement cette messe, c'est l'agneau qui blessé verse son sang dans un calice et cette messe perpétuelle, cette messe symbolique à laquelle n'assistent que des êtres de l'au-delà des anges est célébrée sur terre par ceci qui est au fond une sorte d'hôtel je dirais lui dans notre domaine de l'ici-bas. C'est une fontaine où le sang n'est plus du sang qu'il est de l'eau. Autrement dit c'est la fontaine de vie que vous avez là. Le sang du Christ devient l'eau de vie. L'eau par laquelle en fait nous est concédée la vie. Et là aussi selon les exégètes de Jean on raconte que l'eau versée par l'agneau se déverse sur un lit de diamants d'hémeraudes et d'escarboucles pour que le genre humain puisse en bénéficier. Alors le genre humain a été montré par Van Eyck et ça c'est une composition certainement extraordinaire par quatre groupes qui se dirigent comme vous le voyez vers le centre du tableau. Quatre groupes forment cette espèce de croix de Saint-André pour être en ville. Alors ces groupes tout à l'heure on verra les détails mais c'est mieux peut-être que vous ayez une définition d'ensemble ces quatre groupes nous représentent en fait les prophètes ici à savoir donc le monde de l'Ancien Testament les apôtres à savoir donc le monde du Nouveau Testament et j'aimerais que vous remarquez qu'au groupe des prophètes correspondent des personnages à la vêture extrêmement orientale ce sont en fait tous ceux qui ont d'une façon ou d'une autre pressentie et annoncée la venue du Christ et regardez bien au centre un tout en blanc c'est Virgile reconnaissable à la couronne de laurier qu'il tient à la main cependant que le groupe de droite représentant les apôtres donc est complété par au fond les dignitaires et même de l'apostolat c'est à dire les évêques les cardinaux et les papes du moment parmi lesquels on reconnaît le pape Martin V celui par lequel le schisme s'est achevé donc chacun de ces personnages en fait est un portrait héroïque ou réel héroïque ou réel mais en tout cas chacun a son entité pour montrer donc la convergence des églises ancien testament nouveau testament orient occident et ça je tenais à le dire pour que vous vous rendiez compte jusqu'à quel point notre sujet de mardi passé n'était pas tout à fait isolé notre pierre de la francesca souvenez-vous et son pied de pape qui essayait de lier les deux églises et bien on peut dire que d'une certaine façon notre bâme a au fond également la même préoccupation prophète apôtre ancien testament nouveau testament cependant que les deux autres groupes alors ça sont beaucoup plus simples les hommes de l'église les femmes de l'église autrement dit vous avez là les prêtres martyres et les dames martyres c'est à dire une brochette de la légende dorée je dirais qui viennent célébrer également l'eucharistie de l'agneau maintenant on va se promener dans l'oeuvre parce que c'est absolument prodigieux que vous vous rendiez compte vu de plus près que l'agneau belébien égorgé saigne dans son calice et que ce sang devient naturellement l'eau de la fontaine de vie il faudrait des heures des jours des semaines des mois j'en sais rien pour aller jusqu'au fond de toute chose mais il faut savoir que même le nombre des jets d'eau n'est pas vain 12 jets d'eau pour symboliser en fait les 12 principes du Saint-Esprit en même temps bien entendu que les 12 apôtres cela va de soi donc vraiment c'est une symbolique extrêmement complexe et extrêmement riche au delà de la simple splendeur de l'ensemble une chose doit un tout petit peu vous gêner c'est cet agneau empaillé au beau centre et bien je dois vous dire qu'il est du 19ème siècle le politique de l'agneau mystique a eu diverses catastrophes vols tentatives de vol incendies etc etc l'agneau a été attaqué au couteau par un fou en 1844 et il a fallu le repeindre complètement donc l'agneau empaillé que vous avez maintenant est dû à un pauvre peintre dans le toit qui avait ce qu'il a pu mais n'a pas pu grand chose par contre le reste est parfaitement bien sûr authentique alors on se promène dans ces groupes un petit peu voilà par exemple le fameux groupe des prophètes et de ceux qui ont annoncé l'avenue du Christ vous voyez mieux d'ailleurs Virgile et son laurier ici parfaitement enfin parfaitement identifiable c'est du moins la vision que l'on avait de Virgile en ces temps là et voilà par contre les apôtres et les dignitaires de l'église ici qui est un champ chromatique incroyable de blanc et de rouge l'opposition du blanc des apôtres et du rouge des vêtements des hommes d'église est une chose absolument merveilleuse et regardez ça on peut on peut voir on peut s'approcher de tellement de près qu'une tête comme celle-ci qui serait outrepassée par une pièce de 5 centimes supporte parfaitement un agrandissement qui est à peu près à 4 fois la taille normale une fois de plus pour vous montrer l'incroyable métier de notre banal mais surtout et c'est cela qu'il voulait montrer c'est cela qu'il voulait prouver l'extraordinaire possibilité que la peinture à l'huile allait révéler en fait au monde maintenant on est monté des deux groupes du premier plan ancien ancien testament nouveau testament on est monté je voulais vous montrer en effet au moins le détail des cinq qui sont absolument merveilleuses elles aussi par leur mouvement est-ce que j'ose vous demander de ne pas oublier d'avoir remarqué leur curieuse position s'il vous plaît avec ce ventre en avant s'il vous plaît on en aura besoin tout à l'heure pour expliquer des tas de choses inutile de dire je pense mais vous le savez bien déjà que c'était la gestuelle de l'époque gothique qui exigeait qu'une femme élégante se trimballe avec son ventre complètement poussé en avant de façon à ce que se développe la robe devant elle mais que s'il vous plaît que des vièvres je pense cette position là vous me promettez que vous l'avez bien vue jusque dans 40 minutes parce que tout à l'heure il faut attendre que je vous dise que madame Arnolfini n'était pas une désespérée mais c'est une autre affaire là aussi toutes les saintes sont reconnaissables vous remarquerez qu'elles ont toutes l'objet qui distingue en fait leur type de martyr saint Elisabeth avec sa courbe sa corbeille de fruit on n'entend pas dans trop de détails mais vraiment Van Eyck a poussé jusqu'à l'extrême que chacun de ses figurants en fait soit parfaitement nommé et au dessus encore il a peint et c'est une des premières fois dans l'histoire de la peinture monumentale un paysage dont une bonne partie des architectures est inventée ça il faut le dire mais une autre partie une petite partie est parfaitement identifiable et reconnaissable alors ici la grande cette grande retonde est inventée mais par contre on a reconnu dans ce clocher le clocher tout neuf alors de la cathédrale de Utrecht façon de rendre hommage à la ville de naissance du commanditaire de l'oeuvre en plus sa picture allemand c'est prodigieux tout simplement remarquez en fait que cet amour de l'architecture dans le paysage provient à notre Van Eyck indubitablement de la miniature et du souvenir de son apprentissage en miniature vous retrouvez là un procédé qui est absolument cher aux plus grands miniaturistes de tous les temps gens que d'ailleurs notre Van Eyck a tellement connu c'est les frères de Lingour qui ont représenté dans les fameuses très richesseurs du duc de Berry des architectures au moins aussi sophistiquées que celles que vous avez sous les yeux voilà vous voyez encore d'un peu plus près cette vue idéale de Gant qui est le fond du fond du fond du petit panneau de l'adoration de l'agneau dans l'ensemble du polyptique c'est donc vous dire que c'est une oeuvre qu'il faudrait pouvoir introspecter je dirais mais centimètre par centimètre ce que je vous en ai proposé ce soir c'est vraiment une promesse que je ne dis pas être superficielle non je vous en ai montré les moments les plus beaux mais il est évident qu'on n'a qu'une envie avec un monde comme celui-ci c'est littéralement d'y pénétrer plus avant un détail qui me paraît important le polyptique qui est une des oeuvres qui a été les plus universellement admirée depuis 1432 jusqu'à aujourd'hui et j'ose espérer encore demain ce polyptique a été convoité par littéralement tous les envahisseurs tous les guerriers tous les voleurs et tous les schizophrènes qui ont passé par dents croyez-moi il y en a eu et quelqu'un qui est un ancien chef de la police belge retraité s'est amusé à faire un travail d'archive qui sonne tout est précieux c'est le décompte de toutes les agressions qu'a connues l'ensemble et il est arrivé entre 1432 et 1966 date de la publication de son livre à 618 agressions contre l'œuvre et s'il l'a réédité on arrivait à 619 car je vous rappelle que l'année passée une dame désespérée par je ne sais pas quoi et ça n'intéresse pas a jeté de l'acide chlorhydrique sur l'agneau mystique mais sans s'être rendu compte qu'elle était protégée par une vitre autrement dit elle n'a pas fait grand dégât elle s'est brûlée elle-même paraît-il et c'est bien fait simplement si je cite très rapidement ces fameuses agressions c'est que littéralement c'est miracle que l'œuvre soit encore là il y a eu des armées il y a eu des généraux il y a eu des conquérants il y a eu des fous nous l'avons dit il y a eu le feu il y a eu tout ce que vous voulez et l'œuvre est encore là vous savez peut-être qu'un seul panneau est faux c'est le panneau des juges intègres car et ça vaut la peine de le rappeler je crois en 1934 un demi-fou demi celui-là a volé un des panneaux le Saint Jean Baptiste le Saint Jean Baptiste du volet extérieur mais du même coup il a volé naturellement les juges intègres du volet intérieur car ils sont un recto verso comme je vous le disais alors il est ami de chez lui il a séparé le recto du verso il a mis le recto le Saint Jean Baptiste à la consigne de la gare de Gant il a téléphoné au maire de la ville en lui disant si vous n'obligez pas ma femme à rentrer c'est authentique à rentrer chez nous je détruirai les juges intègres et comme la ville de Gant n'a absolument pas voulu réagir on n'a jamais retrouvé les juges intègres on ne sait absolument pas ce que c'est devenu donc on a un panneau les juges intègres qui sont une copie d'après photo assez médiocre d'ailleurs mais pour le reste l'entier est absolument original c'est donc une œuvre qui a protégé les dieux parce que tout le monde l'a voulu même Napoléon Pommier ne parlons pas de celui d'après mais j'entends littéralement tout le monde l'a voulu et il faut que vous sachiez ça vaut la peine un temps il s'est retrouvé à Paris la New Mystique au moment des conquêtes napoléoniennes il est exposé au Louvre puis sous l'autre il s'est trouvé à Berlin mais il revient toujours il revient toujours en tête à Saint-Bazan moins un panneau il est dans l'état où Van Mink nous l'a monté libre on en finit si vous voulez bien avec la New Mystique mais donc j'aimerais simplement que vous vous rendiez compte à quel point il est important dans la carrière de Van Mink mais surtout pour le développement la promesse de développement de toute l'école flamande et même je dirais la peinture européenne parce que sans un New Mystique il n'y aurait pas d'Antonelo Messines par exemple alors si cela maintenant est bien clair nous pouvons continuer nous sommes donc en 1432 le 5 mai le lendemain du dernier sale si j'ose dire et nous avons un Van Mink de 42 ans en pleine possession de ses moyens ce que j'aimerais vous prouver en vous montrant pour le plaisir simplement une toute petite oeuvre dont nous savons qu'il l'est exécutée sitôt après avoir terminé la New Mystique pour qui nous ne le savons pas et ça n'a pas d'importance mais il s'agit en fait de deux petits panneaux peints en grisaille toujours sur cette façon de jouer au trompe-l'oeil Van Mink c'est un grand grand maître du trompe-l'oeil représentant donc ces deux panneaux l'Annonciation volet de gauche l'ange et volet de droite une adorable vierge qui reçoit le Saint-Esprit dans l'oeil comme vous pouvez voir chose assez extraordinaire et j'aimerais vous faire remarquer que Van Mink regardez la virtuosité de l'invention c'est amuser à faire de sa vierge une statue bien entendu se détachant sur une niche qui doit être laquée en noir au fond puisque l'ombre de la statue de la vierge se reflète sur la laque du fond vous voyez comme si c'était un noir brillant qui en fait réfléchisse la statue alors ça c'est donc 1432-133 juste après la New Mystique et donc il ne s'agit pas des volets extérieurs d'un petit politique c'est un diptyque qui s'ouvrait comme cela de façon à révéler donc l'ange est la vierge et aujourd'hui il appartient à la collection Thyssen alors au point où nous sommes maintenant notre Van Mink en pleine possession de ses moyens il est temps de parler un peu de sa formation d'où enfin qui connaissait-il qui a-t-il de qui a-t-il pu tirer enseignement et sur qui il a pu en fait apporter enseignement alors je vous ai dit nous ne connaissons même pas le nom de son père et de sa mère c'est donc vous dire on ne connait pas non plus le nom de son ou de ses mères nous ne savons rien et chose extraordinaire le seul document historique qui met Yann Van Mink en rapport avec d'autres artistes c'est une espèce de surprise partie organisée le jour de la Sainte-Luc je crois peut-être quand même c'est peut-être des peintres a tourné et où se sont rencontrés les plus grands peintres de cette époque-là quand je vous dis surprise partie c'est très vilain je sais merci mais simplement il faut que vous sachiez que le document en question est un document de la prévauté disant qu'il a fallu aller mettre de l'ordre chez ces messieurs qui décidément faisaient trop de bruit autrement dit c'est bel et bien une espèce de beugri sympathique mais c'est la seule fois qu'on ait des noms d'artistes dans un acte à côté du nom de Van Mink et quand même ça peut être une surprise partie plutôt high si j'ose dire puisqu'il y avait Quentin Van der Weyden Van Eyck et Christus ce sont les quatre peintres nommés connus il y en a beaucoup d'autres qui sont nommés mais qui sont ou des peintres mineurs ou trop jeunes disons pour être d'une quelconque importance c'est donc de ce document-là que je suis parti pour vous montrer au moins ceux qui avec Van Eyck ont concurru à cette naissance de l'art flamand le premier que je vous montre c'est Quentin pour une bonne raison c'est le plus vieux il a 12 ans de plus à peu près que Van Eyck il a été un peint extrêmement comment on dit ça jeune il a commencé très tôt sa carrière c'est donc vous dire que dans les années qui nous intéressent c'est un peintre confirmé il est connu pour être le plus grand des flamands et j'aimerais vous remarquer c'est un art qui évoque beaucoup l'univers de Van Eyck mais avec quelque chose de, si je veux dire beaucoup plus raide si vous remarquez quelque chose de beaucoup plus convenu quelque chose de plus monumental aussi quelque chose de plus assis ce qui est une très grande beauté pourtant ce que vous avez sous les yeux c'est la Vierge à l'écran d'Osier qui est un des flamands de la section flamande de la National Gallery de Londres voilà donc si je veux dire le flamand d'avant Van Eyck le flamand de juste avant Van Eyck et voilà maintenant le flamand de juste après Van Eyck c'est à dire après vous avoir montré celui que certains historiens de l'art considèrent comme le maître Quentin je vous présente maintenant celui que certains historiens considèrent comme l'élève celui-là c'est Petrus Christus en vous demandant surtout de bien regarder ce détail c'est en fait une fameuse ici une tableau c'est Saint-Éloi remettant un anneau à un couple de fiancés mais je voulais vous montrer la partie inférieure de droite pour la raison que le miroir va nous servir tout à l'heure évidemment puis comme on a montré qu'un détail de Petrus Christus c'est naturellement frustrant pour vous voilà un Petrus Christus à part entière et qui vous montre alors là combien de la monumentalité un peu rigide de Quentin l'apprentissage de Van Eyck a permis à un Petrus Christus une génération plus tard d'arriver à une peinture miraculeusement je dirais même magiquement souple énigmatique et ambigu c'est en fait le portrait d'un ecclésiastique que vous avez là c'est un des fleurons du Metropolitan de New York Mast donc au fond vous devez situer notre banal entre Quentin et Christus je pense que je n'ai plus besoin de dire que Quentin c'est celui qu'on appelait jusqu'à il y a peu de temps le maître de Flemmal le maître de Flemmal maintenant est identifié il s'appelle Robert Quentin et on n'appelle plus que Père aujourd'hui Petrus Christus lui n'a pas changé le nom il n'y a pas de raison alors voilà donc ici Petrus Christus et entre Quentin et Christus se situe le plus intéressant de tous hors Van Eyck bien sûr parce qu'il est le plus proche de lui ils sont quasiment contentosins c'est l'immense Roger van der Weyden qui est véritablement le seul qui puisse rivaliser avec Van Eyck alors là je vous en ai un peu plus qu'un parce que j'aimerais que vous vous rendiez compte en les regardant bien à quel point c'est différent de Van Eyck le métier est aussi beau je dirais même qu'en certains moments la technicité de Van der Weyden va même plus loin que celle de Van Eyck mais c'est un art complètement différent autant Van Eyck a le sens du hiérarchisme de la noblesse en même temps que le goût d'une certaine forme de douceur souvenez-vous du cortège des saintes martyrs en haut de la vieux mystique tout à l'heure autant au contraire Van der Weyden s'en nom dramatique aiguë déchiré autrement dit les flamands avaient beaucoup de chance suivant leur aspiration ils avaient ou la noblesse de Van Eyck ou l'attention de Van der Weyden pour servir leur cause alors voilà un admirable une admirable mise au tombeau dans lequel tout le dramatisme de Van der Weyden s'exprime très bien c'est un des chefs-d'oeuvre des offices de Florence cette déposition et je voulais vous amener pour qu'on s'y promène un peu parce que pour la peinture flamande je trouve les détails c'est tellement important cette crucifixion qui est aujourd'hui à Philadelphie Museum of Art de Philadelphie drôle de crucifixion d'ailleurs elle est présentée un peu comme un mystère du Moyen-Âge je dirais derrière cette utilité qui est un mur continu avec juste deux tapis rouges pour isoler le groupe de la Vierge des Saint-Jean et le Christ en Croix de l'autre côté et cette narration tout en diagonale comme ça nous paraît être une des plus extraordinaires qui soit je dirais Van Eyck aurait été complètement incapable d'une telle composition sans doute aucun mais par contre Van der Beiden est incapable de la sérénité et le ton que Van Eyck eût certainement utilisé pour un tel sujet donc simplement que vous vous rendez compte du caractère antinomique de leur génie mais de l'égalité même de ce génie alors on se promène dans cette œuvre parce qu'elle est prodigieuse regardez les drapés beaucoup plus expressifs par la même beaucoup plus dramatique que chez Van Eyck le drapé de Saint-Jean entourant le personnage pour donner plus de force au fond au relèvement de la vierge le drapé de la vierge traité presque comme un sanglot je dirais si vous avez remarqué c'est-à-dire un espèce de grand ruisseau comme ça qui coule et surtout pour marquer la torsion même de sa douleur tout ce jeu inexplicable de plis autour de ce visage complètement marqué par les fleurs voilà vu d'encore plus près je dirais ces drapés pour qu'on voit à quel point les moindres modulations d'une étoffe qui casse comme là comme là comme là est marqué par Van der Weyden avec je dirais le même le même amour que Van Eyck regardez il y a même la pliure d'une étoffe fraîchement repassée ici absolument extraordinaire et puis de l'autre côté je voulais vous montrer ce Christ en croix qui est lui aussi d'ailleurs absolument prodigieux passe par le dénouement en même temps nous disons que par la cruauté de ce rouge qui entoure en fait le personnage du Christ et dans le détail des pieds vous montrer cet expressionnisme dont Van der Weyden est parfaitement capable mais dont Van Eyck indubitablement eut été incapable alors je répète que dans l'état actuel de nos connaissances concernant la peinture flamande la seule chose que nous puissions dire c'est que Van Eyck se situe un tout petit peu après Quentin que tout de même il ne faut pas considérer comme son maître un tout petit peu avant Christus qu'il faut considérer comme son disciple et en même temps que Van der Weyden qu'il complète admirablement bien j'en profite d'ailleurs pour vous montrer un dernier Van der Weyden qui n'a aucune raison d'être là sauf que c'est mon Van der Weyden préféré c'est ce Saint-Yvon qui est vraisemblablement d'ailleurs un portrait plutôt qu'un saint aujourd'hui conservé à la National Gallery de Londres mais je trouve l'étrangeté de la composition la beauté extraordinaire de ce paysage ouvert sur l'infini tellement belle ça nous faisait simplement envie de vous le montrer toujours est-il que maintenant vous ayant parlé un peu de ce qu'il y a autour de Van der Weyden ceux qui se situent autour de Van der Weyden nous pouvons revenir à lui et contempler ses chefs-d'oeuvre successifs car il est évident que l'agneau mystique va amener sur lui une notoriété formidable et que dès lors les commandes ne vont cesser de pleuvoir la première commande importante qui suit si vous voulez l'agneau mystique est-ce que vous avez devant vous c'est la fameuse vierge au chanois Van der Weyden ce Van der Weyden était un très vieux très lent très autoritaire très bougon très riche et très malade mais arrivé au fond au dernier je dirais moment de sa vie il a consacré une somme d'argent d'ailleurs importante 700 livres parisi ça fait 7 mois de salaire c'est gentillé je dirais pour offrir en fait à l'église saint-donatien de Bruges dont il était le confesseur une œuvre qui immortalise sa présence à jamais et donc notre Van der Weyden a signé ce que vous avez sous les yeux c'est ce qu'on appelle en Italie comme en Flandre dans le monde entier je dirais une sainte conversation cela veut dire un groupement arbitraire de personnages autour d'un saint fondamental en l'occurrence ici c'est une conversation entre la Vierge en enfant saint-donatien le patron de l'église et saint-Georges le patron de Van der Peel car Van der Peel s'appelait Georges aussi simple que ça donc vous avez en fait une trinité la Vierge saint-donatien et donc le chanois est son patron et l'œuvre est absolument extraordinaire une composition assise qui doit convenir parfaitement au caractère même du commanditaire le trône la crosse et la lance donnant vraiment une sorte d'équilibre formidable à l'ensemble et en même temps un goût de la somptuosité dans le rendu aussi bien des étoffes que des tapis aussi bien des tapis que de l'orfèvrerie je voudrais dire qui fait de cette œuvre un pur chef d'œuvre elle était donc exposée en l'église saint-donatien l'église pour laquelle elle était peint mais elle est bien rendue aujourd'hui au musée communal de la ville il est impensable de laisser une œuvre comme celle-ci dans une église de nos jours promenade donc dans le tableau avec d'abord ce saint-donatien où vous retrouvez mais vous c'est peut-être même plus loin encore cet amour du rendu de l'époque et ce goût de l'orfèvrerie qui nous a frappé beaucoup je crois dans l'agnomistique et il s'y a si vous remarquez quelque chose de nouveau dans l'agnomistique on sentait moins ce sens du portrait dans les visages on a l'impression on allait un peu moins loin je dirais dans l'art du portrait qu'à partir de cette vierge au chanoine dans le paix où chaque personnage est tellement tellement extraordinaire voilà encore vu de tout près ce manteau qui est en fait délégué d'un bleu entre l'ardoise et le lavande complètement enrichi et comme marbré d'or qui est une des grandes 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 réussites de notre banal et de l'autre côté voilà le saint-george bizarre ce saint-george qui a vraiment l'air d'un soudard plutôt que d'un saint et qui se décoive devant la vierge mais avec l'élégance d'un vigneron baudrois autour du cul si j'ose dire donc vraiment très fécurieux mais de nouveau alors un rendu pictural qui est absolument prodigieux quant au chanoine je dois dire que lui aussi il me rappelle deux trois figures de pas chez nous je dirais l'autoritaire reste le plus absolu la conscience de son bon droit la plus absolue puis en même temps l'humeur bilieuse il partira de la pile d'ailleurs qui ajoute encore un peu à ce visage de la kéopsse si j'ose dire mais c'est un visage hallucinant je ne connais guère qu'un goya qui ait pu aller aussi loin que cela dans la représentation frôlant la charge de son modèle que l'autre Van Eyck quant à la vierge et l'enfant les voilà c'est assez curieux d'ailleurs là encore une vierge assez conventionnelle je dirais est certainement le pire enfant jamais peint par Van Eyck tout le monde l'a dit même le chamele dans le dapé il s'en est plein en fait l'explication est que le bruit de l'armure de Saint-Georges fait peur à l'enfant donc le rictus serait un rictus de crainte quand on sait ça ça va un petit peu mieux et comme c'est Van Eyck qui l'a dit tout va bien voilà en tout cas le merveilleux détail central du péroquet le petit péroquet est des fleurs de pureté que tient la vierge en tout cas sachez que à peine présentée dans l'église Saint-Donatien cette heure a été saluée comme un nouveau chef d'oeuvre donc de nouveau de nouvelles commandes de nouveaux commanditaires et encore plus haut c'est j'ose dire après un très riche prélat mais j'ose dire quand même un prélat de petite ville notre chanoine fin de paix voilà maintenant un chancelier d'empire puisque Nicolas Rollin que vous avez devant vous était chancelier des dupes de Bourgogne donc un personnage d'une importance extrême ce Rollin nous le connaissons bien il était né à Autun et il a fait toute sa carrière à Londres des dupes de Bourgogne où sa rigueur son intelligence n'est ce qui est plus rare son honnêteté l'ont fait apprécié jusqu'à ses derniers jours et aux fesses de sa puissance il a commandé à Van Eyre cette image-là pour qu'elle soit déposée dans la cathédrale d'Autun sa ville natale donc on l'appelle cette œuvre ou bien la Vierge aux chanceliers Rollins ou la Vierge d'Autun mais quoi qu'il en soit elle est allée admirer au musée du Louvre aujourd'hui comme vous le savez sans doute composition beaucoup plus novatrice que dans l'œuvre précédente qui avait un côté iconique un peu byzantin ici vous voyez deux groupes Rollins à gauche la Vierge à droite mais pour permettre l'ouverture par cette Lodgia sur un paysage qui j'espère vous rappeler un petit peu le paysage de Pierre de la Francesca à l'arrière du luc d'Urbain c'est un peu ce même genre de paysage infiniment infiniment développé et vous savez que depuis que ce tableau est étudié on ne cesse de chercher où Van Eyck est allé chercher son modèle c'est à Autun disent les uns c'est près de Bruges disent les autres c'est à Genève disent les troisièmes en règle générale c'est ceux-là que les Suisse c'est à faire mais enfin bon c'est pas impossible d'ailleurs Rollins a habité à Genève pendant deux ans nous apprenons mais toujours est-il en tout cas un paysage qu'il faut considérer comme un des premiers en même temps un des plus beaux paysages de la peinture de l'époque alors qu'on se promène de nouveau dans ce tableau où l'enfant s'améliore un peu mais ça ne doute pas tellement je vous rappelle que l'enfant Jésus du Nord est une sorte d'adulte à l'état petit il y a toujours ce côté un peu grisâtre un peu ternasse un peu un peu vieux avant l'âge je dirais mais il fait un peu partie je dirais de l'iconographie du temps regardez surtout le très beau la très belle communion du geste entre les mains du chancelier est la main de l'enfant est ce qu'il y a d'extraordinaire de tous la force intérieure qu'on sent dans le chancelier et la fragilité bien entendu de l'enfant et le tout au fond lié par l'admirable motif du pont que vous avez là et donc ce paysage qui n'en finit plus de disparaître jusqu'au confin même du réel de façon absolument sublime voilà le chancelier vaut la peine de voir pour une fois un des hommes les plus intelligents du Moyen-Âge c'est pas moi qui l'ai dit c'est des chroniqueurs de l'époque voilà l'enfant et surtout regardez derrière l'enfant c'est plus cavalière de ville c'est complètement merveilleux et ensuite regardez ceci parce que ayant quitté la vierge aux chancelières au lin je voulais vous montrer en espérant compter vaguement sur un état de surprise un tableau von der Beidem ça n'a rien à voir avec von der Beidem c'est saint Luc peignant la vierge aujourd'hui Munich Alpupinacotech mais quand on voit ce tableau vous conviendrez avec moi que les deux artistes ne pouvaient que travailler main dans la main je veux dire il y a une telle parenté de composition il y a une telle parenté je dirais dans l'étrangeté de cette composition deux groupes un paysage une tribune et des gens qui regardent qu'indubitablement cela en serait une preuve en levant les derniers doutes Vanag et von der Beidem se connaissaient c'est la même systématique dans les deux tableaux or c'est un tableau absolument magnifique je voulais simplement vous montrer voilà ces deux groupes et surtout ce paysage mais j'espère qu'en même temps ça vous permet de rétablir ce que je disais tout à l'heure s'il y a plus de sens de l'action du drame de la passion chez van der Beidem il est vrai qu'il y a infiniment plus de poésie en même temps que de noblesse chez Van der Beidem repensez à tout ce paysage il est simpliste chez van der Beidem alors qu'il était merveilleux littéralement chez Van Eyck tout à l'heure c'est tout de même un bien beau détail que vous avez devant vous mais je venais donc à vous montrer uniquement pour vous montrer cette fraternité et maintenant on y arrive en fin c'est à dire nous arrivons au portrait une part importante de l'oeuvre de notre van Eyck outre les grandes commandes que nous avons vues à l'unistie chancelier relain et van der Beidem plus quelques autres que j'ai bien vu laissés de côté une grande partie ce sera là du portrait jusqu'à présent vous n'avez guère vu que de portraits italiens notamment l'admirable Gialandai souvenez-vous de la semaine passée je voulais simplement commencer en vous disant les flambres avaient aussi leur portraitiste et les flambres du même coup ont aussi eu leur joconde je veux dire il y a des tableaux flamands dont la beauté égale au moins les oeuvres contemporaines de l'Italie ce que vous avez sous les yeux c'est van der Beidem c'est un portrait que je trouve personnellement aussi beau que celui de la fameuse Giovanna Tornaboni de Jason que je vous ai montré mardi passé aujourd'hui elle est conservée à Washington où vous regardez une oeuvre comme celle-ci bien sûr c'est un autre monde mais dans la fraîcheur en même temps disons que dans la beauté de ce rapport blanc à la chair vous avez un génie fruité c'est absolument merveilleux c'est encore van der Beidem d'ailleurs et l'oeuvre est tellement fabuleuse que je vous en propose une approche voilà l'oeuvre que vous avez sous les yeux est à Berlin aujourd'hui et là aussi à considérer parmi les plus belles oeuvres de l'art du portrait flamand donc tout ce que je suis en train de vous montrer c'est quelques preuves s'il en était besoin qu'il existe un art du portrait en Flandre et qu'on y a fait des choses sublimes comme la dame anonyme de Washington de tout à l'heure ou la jeune fille anonyme de Berlin maintenant pinceau donc de van der Beidem ou encore alors le plus beau portrait de tous les temps c'est le portrait de cette jeune femme par Petrus Christus possédé aujourd'hui et quelle chance ils ont par les Berlinois donc simplement quelques portraits pour vous montrer que l'art du portrait existait en Flandre en ces temps-là même le portrait d'Homme d'ailleurs je voulais au moins vous en avoir montré un j'ai donc choisi de vous montrer un de ceux qui me paraissent les plus intenses c'est de Hugo van der Goess ou un Hugo van der Roos pour les turistes ce portrait on ne sait pas très bien qui mais qui alors vraiment par son intensité se révèle là encore comme un des très très grands moments un des très très grands fleurons de l'art international du portrait donc fin de l'introduction à ce monde des portraits et nous entrons maintenant dans ceux de Van Eyck il existe en Flandre il est dans les mœurs en Flandre de se faire tirer le portrait si j'ose dire ça n'est pas une innovation de Van Eyck mais simplement Van Eyck sera parmi les plus grands alors j'ai amené quelques portraits qui vont nous amener à Arnolfini bien entendu le premier que l'on connaisse de Van Eyck et celui que vous avez sous les yeux c'est le portrait du cardinal Albert Gatti un italien non-sapostolique et résident en fait dans les flambres dans les dernières années de sa vie où il œuvrait dans les fameuses alliances et contre-alliances dont j'ai parlé au début de ma conférence un homme honnête et intègre qui n'avait pas sa pareille pour se faire passer pour une pantoufle et qui en fait était incroyablement matoir je veux dire par là il avait toujours l'air d'être dans une espèce de sérénité évangélique mais à laquelle par une virgule de contraire échappait et je trouve que Van Eyck a admirablement rendu la bonhomie simple de cet homme mais qui cache une intelligence redoutable le portrait de ce personnage-là qui est aujourd'hui à Vienne au Kunsthistorisches Museum et ces portraits de Van Eyck sont tellement bons à mon avis vont tellement loin que chaque fois que j'ai pu le faire je vous ai amené en plus l'agrandissement à l'extrême du visage pour que vous goûtiez vraiment toute cette approche de la physionomie en même temps bien sûr que cette approche de la peau de la rive de l'imperfection de tel ou tel trait si vous le voulez mais qui montre à quel point Van Eyck pouvait aller loin Deuxième portrait connu de Van Eyck parce que là je vous l'ai tous amené c'est ce portrait un homme très jeune comme vous pouvez voir avec une drôle de drôle d'inscription tout le monde peut dire Léal souvenir ici et curieusement en lettres grecques au-dessus Timothéos ce qui pourrait vouloir dire selon les hommes je crains Dieu et Léal souvenir serait le souvenir post-mortem donc qui sait pour vous dire on a enfin résolu ce problème là et je crois que c'est M. Panowski ici entre Sherlock Holmes des causes perdues le portrait que vous avez là il est écrit en haut Timothéos car c'est un hommage à l'inventeur de la musique codée Timothéos de Millet il était très connu dès la fin enfin dans toute l'école byzantine bien entendu mais aussi dès la fin du Moyen-Âge et pendant la Renaissance pour être l'inventeur de la musique écrite Timothé de Millet et en l'occurrence le personnage que vous avez là c'est le Timothé de Millet vivant c'est le grand Gilles Bainchois je vois tout de suite un murmure de joie enfin le portrait de Gilles Bainchois ne me dites pas vous savez pas qui c'est Gilles Bainchois est un des plus grands musiciens de la fin de la tradition médiévale et de l'aube de la tradition de la Renaissance il a été musicien de la cour de Bourgogne notamment on l'est d'ailleurs européaniste avant cela on lui doit des moteurs on lui doit des messes et c'est un personnage extrêmement important dans l'histoire de la fin du Moyen-Âge et ils se sont connus Varek et Bainchois se sont connus à l'occasion d'une fête fabuleuse dont alors là indubitablement vous avez entendu parler c'est la fête du faisant c'est la fête du faisant une de ces formidables comment dire ça une de ces formidables apnignes que les ducs de Bourgogne organisait pour montrer leur force en même temps que leur prospérité jamais autant d'or jamais autant de trador jamais autant de poulard de doré n'ont été servis et montrés à la fête du faisant et bien Gilles Bainchois en avait fait la musique il a écrit huit chansons pour cette fête du faisant et Bainchois a certainement peint une partie des décors ils se sont connus d'où le léal souvenir les héritiers de M. Panovski cherchent maintenant la chanson qui serait le retour de Gilles Bainchois à l'hommage de Bainchois alors je vous le montre d'un peu plus près parce que le visage est extraordinaire c'est un des rares jeunes entre guillemets peints par Bainchois en tout cas au niveau des hommes c'est un portrait absolument merveilleux quand même les spécialistes reconnaissent en lui le plus faible de tous au niveau je dirais de l'approche psychologique peut-être par manque de temps troisième portrait alors là j'hésite pas à dire c'est une des plus belles peintures de tous les temps c'est un de ces tableaux qu'on serait prêt à voler où qu'il soit et vivre devant dans une grotte en tout cas c'est mon cas je me lasse peut-être de la grotte mais pas des tableaux c'est l'homme au turban rouge donc je vais pas vous perdre de temps à chercher son identité même Bainchois qui et les siens ne vont jamais retrouver donc homme anonyme mais un des portraits dans lequel le volontarisme la rectitude d'axe je dirais a été montré de la façon la plus magistrale qu'il soit cette œuvre prodigieuse c'est à la National Gallery de Londres et dans le visage de nouveau regardez à quel point tout est traité toujours pour mettre en évidence cette fameuse acuité dont je parlais minceur des lèvres minceur de l'œil jeu de ride également absolument étourdissant puis nous avons un autre anonyme celui-là conservé à Berlin l'homme à l'œil nous ne savons pas qui c'est mais nous savons qu'il appartenait à la conférie de Saint-André dont il porte l'ordre ici œillès symbole de fidélité est-ce que c'est peut-être pour un deuxième mariage ou que sais-je de nouveau d'ailleurs une fort belle étude qui ne mérite peut-être pas qu'on s'y attarde plus puis le portrait de l'aninois un grand homme politique lui aussi un peu comme le Roland dont nous avons parlé tout à l'heure c'est un de ces personnages de cour qui a passé de la cour de Bavière à la cour de Bourgogne et qui a laissé partout le souvenir d'un des hommes les plus droits qui soient je signale aux amateurs qu'il est un des tout premiers sinon le tout premier à avoir porté l'ordre de la toison d'or que justement le duc Philippe venait de créer et c'est certainement à l'occasion de cette remise d'ordre que le portrait a été commandé puis le portrait de Jean de nous disons l'œuvre il faut prononcer Léo paraît-il Jean de Léo qui était le le doyen de la ville des Orphèbres de la ville de Bruges et de nouveau là une œuvre absolument magistrale tout en noir comme vous pouvez voir en dépit des restaurations tout en noir mais le noir qui va de l'ardoise au plus profond pour mettre en évidence la concision du portrait et le volontarisme de l'attitude le dernier portrait de Palinck et peut-être le plus émouvant c'est celui de son épouse après avoir atteint du grand seigneur au bijoutier en passant par l'anonyme je dirais il a terminé cette sorte d'extraordinaire panorama de l'homme de ses passions de ses freins de ses espoirs en peignant tout simplement cette femme qu'il a épousée sur le tard dont il a eu des enfants un enfant en fait sur le tard et qu'il n'a pas tellement rendu heureux sur le tard toujours elle était dans l'effet relativement à carrière d'après ce que nous savons et surtout d'après ce que nous voyons disons bien il n'en reste pas loin que c'est un portrait prodigieux de beauté peut-être justement par la vérité je dirais de l'attitude de l'attitude recherchée ici regardez le montage aïe aïe il paraît qu'elle tenait bien le ménage en tout cas ça se voit d'ailleurs est-ce que vous avez remarqué soit dit en passant et sans l'ombre d'une ironie tout le travail de glisser la coivre absolument formidable alors je dirais que vous avez vu vraiment là tous les portraits de Van Eyck tous sort un mais le un je le gardais justement pour la fin j'ose dire pour la bonne bouche car maintenant nous voilà devant ce fameux double portrait des Arnolfini alors juste avant de m'y entrer si vous permettez deux mots sur ces Arnolfini parce que c'est quand même important de savoir qui parle le nom vous le dis bien ça va de soi Arnolfini ça soit un italien en plus il s'appelait Giovanni de son prénom Giovanni Arnolfini était un homme immensément riche immensément bien vu en cours cours de Bourgogne donc en Flandre où il était installé il était marchand et pompier héritier donc d'une des plus puissantes dynasties de Luca Luca près de Pise la va de soi il avait été envoyé par son père là-bas en Flandre comme il s'y embêtait à crever on lui a donné une épouse tout aussi lucroise que lui Giovanni ce qui a permis point un d'avoir une italienne auprès du jeune homme ce qui est rassurant et point deux de lier deux banques ensemble ce qui n'est pas une mauvaise affaire disons bien vous assistez donc paraît-il au mariage du jeune Giovanni Arnolfini et de son épouse Giovanna Cennami de Lucroix fixée donc à la cour de Flambres ces deux personnages on les a recherchés on les a en fait retrouvés des documents en tout cas ils sont arrivés en Flandre en 1420 lui mourra en Flandre en 1472 elle mourra en Italie aux environs de 1487-1888 en ayant institué d'ailleurs une fondation à la mémoire de son époux chez les Augustins de Bruges voilà donc tout ce que je peux vous dire sur ces personnages c'est l'aristocratie de l'argent l'aristocratie du pouvoir dans une génération jeune encore mais qui sait parfaitement si j'ose dire où elle va le tableau maintenant trois mots sur le tableau qui peuvent vous intéresser ce tableau a appartenu aux Arnolfini vraisemblablement il a été vendu par Madame Arnolfini quand elle a quitté quand elle a quitté les Flanches pour aller mourir dans son Italie natale elle l'a bien vendu au plus grand collectionneur de l'époque il s'appelait Don Diego de Guevara Diego de Guevara c'est une des plus grandes collections d'art flamand qu'il soit donc c'est encore 15e siècle c'est pas 19e c'est un des Espagnols qui à cette époque là vivait en Flanches elle ne l'a vendu Diego de Guevara l'a gardé comme l'un des fleurons de sa collection jusqu'au jour il en a fait cadeau à la régente des Pays-Bas Marguerite d'Autriche quand Marguerite d'Autriche est morte elle l'a léguée à sa successrice c'est Marie de Hongrie et quand Marie de Hongrie a décidé de rentrer en Espagne le tableau a fait partie de ses bagages il est donc passé en Espagne il a été exposé dans le Palais Royale dans les Palais Royaux dernier séjour à Madrid jusqu'à la fin du 18e siècle dans le sac du Palais Royale de Madrid par les troupes de Bonaparte il était volé et il réapparaît en 1815 à Berlin où il est vendu par un général français à un major de l'armée anglaise pour tenez-vous bien 70 livres sterling le major anglais l'emmènera chez lui à Londres et décidera un jour de le vendre et fera l'affaire de sa vie il le vendra 210 livres sterling on aurait tous pu se lâcher et c'est la National Gallery qui l'achètera et donc voilà comment aujourd'hui ce tableau est à Londres je me suis un peu attardé là-dessus mais je m'étais juré de vous raconter chaque fois l'histoire au moins du tableau du jour si l'on peut dire voilà ce chef-oeuvre absolu dans lequel bien sûr on va se promener vous retrouvez cet étrange portrait d'Arnolfini vous savez comment vous savez que dans une cour de Bourgogne en Flandre où l'on parlait français on ne l'appelait jamais Arnolfini on l'appelait Arnoul le Fin en ayant francisé son mot mais ça ne lui va admirablement bien parce que c'est vrai que ce physique extraordinaire qui est le sien pouvait parfaitement porter cela personnage très étrange d'ailleurs vous diriez un peu maladif il est mort en parfaite santé à plus de 60 ans il n'est pas si mal en cette période malsaine du 15e siècle flamand il a l'air évangélique et bien sachez qu'il a eu deux procès en subornation de mineurs et trois reconnaissances de paternité sur le dos dans les années 50 55 ans à peu près donc ne vous fiez pas trop à l'air évangélique qui est le sien quant à elle la voici devant vous elle c'est vous voudriez entendre un des plus beaux portraits de jeune femme qui soit j'aimerais que vous ayez remarqué mais vous avez remarqué qu'elle se tient exactement comme se tenaient les saintes de la gnomistique et donc s'il vous plaît ça n'est pas une dame enceinte qu'il doit épouser à toute différence c'est une dame bien qui se tient comme toutes les dames bien des années 1430 aussi simple que ça et on va voir encore quelques détails parce que c'est là qu'il y a tout l'intérêt tout se situe comme vous le voyez dans une chambre avec un magnifique lustre et sous le lustre un splendide miroir qui nous montre donc la scène à l'envers les armes infinies sont vues de dos ici et deux personnages entrent dans la pièce là et j'aimerais que vous ayez remarqué l'inscription Johannes de Eich Fouis Kic 1434 c'est-à-dire Jan van Eich fut ici 1434 on va voir encore des détails si vous êtes d'accord là vous voyez encore mieux tout tout est peint à l'envers c'est comme les ménines avec Dieu aussi avec les mille avances tout est au fond un jeu de reflets si vous le voulez vous voyez toute la scène vue de dos ici des armes infinies recevant mais on retrouve tout regardez les mandarines qui étaient sur l'appui de la fenêtre en entier vous les retrouvez là le lit à Balnaquin vous les retrouvez là bien entendu aussi le lustre cela va de soi et dernier détail que je voulais vous montrer l'adorable petit chien que vous avez ici maintenant je vais demander à notre chère opératrice de revenir à l'entier voilà parce que maintenant ça devient intéressant si j'ose dire ce tableau représenterait selon les commentateurs le mariage de Giovanni et de sa fiancée et peint par Van Eyck voilà et bien c'est pas possible c'est pas ça le vrai sens du tableau donc il y a quelques éléments iconographiques amenés par de récentes recherches que je trouve il faut que vous sachiez dans ça ajoute encore à l'intérêt du tableau toute la symbolique traite du mariage ça c'est vrai ça c'est vrai le lustre avec une seule bougie allumée symbole de l'union les jours de mariage on allumait dans les chandeliers une seule bougie symbole encore pas de l'unité d'un couple c'est le mariage c'est l'idée de mariage je veux dire les pantoufles les pantoufles de madame les pantoufles de monsieur le dernier plan avant-plan c'est aussi une tradition de mariage au moment de la célébration du mariage civil les mariés retiraient leurs chaussures par respect pour l'engagement qu'ils prenaient donc c'est pantoufles abandonnés symbole de mariage encore au deuxième degré je dirais il y a d'autres symboles intéressants le chien symbole de la fidélité c'est un mariage mais mais il y a quelque chose d'incroyable c'est que elle tend sa main droite à un arnolfini qui la prend de la main gauche ça a l'air de rien direz-vous oui mais ça ne se fait jamais jamais deuxièmement elle ne voudrait pas que son geste à lui est un peu bizarre cette espèce de geste de bénédiction c'est un peu bizarre alors l'explication est extrêmement simple il est en train de se passer quelque chose de très précis c'est le témoignage ou si vous préférez c'est la prise à témoin d'un mariage morganatique la main levée ça s'appelle matrimonium selon fides et recta main levée fides et recta cela veut dire mariage civil et non pas mariage religieux et lorsque l'épouse donne sa main droite et que l'époux la reçoit de sa main gauche cela veut dire que le mariage se consomme enfin s'officialise parfaitement mais que ni l'épouse ni les enfants s'il y a des enfants n'auront droit à la succession mariage morganatique selon fides et recta alors ça un historien d'art ne peut pas le savoir mais un juriste gothique le sait parfaitement bien donc vous assistez à un mariage selon la fides et recta mon Dieu ça vous fait une belle jambe ben ça vous fait une belle jambe oui parce que les Arnolfini se sont mariés normalement Giovanni Arnolfini a épousé sa fiancée normalement résultat et ça commence à devenir intéressant c'est pas les Arnolfini ou plus exactement je vous fais maintenant ce livre de travail de détective des historiens d'art c'est un Arnolfini mais pas Giovanni c'est Michele Arnolfini frère de Giovanni qui bel et bien a épousé une Elisabeth dont le nom de famille n'est jamais donné ce qui est preuve qu'elle venait d'une famille de rang inférieur et donc qu'il n'a pu l'épouser qu'à condition que le mariage soit mort génétique on a retrouvé ce Michele Arnolfini que Giovanni le grand frère a toujours traité comme moins que rien lorsque le grand Arnolfini est mort pas un sou n'est allé ni à Michele ni à son épouse ni à nos enfants donc c'est bel et bien cela que représente le tableau et j'en ajoute encore parce que ça me paraît important souvenez-vous la signature Johannes de Eich Fouit Hic c'est pas une signature d'artiste lorsqu'un artiste signe il dit Jean Van Eyck Invenit a inventé Fixit a peint Delavit a décrit mais pas Fouit Hic a écrit ici qu'est-ce que ça veut dire alors vous revenez s'il vous plaît au miroir en fait c'est extrêmement émouvant ce que ce qui est qu'il faut trouver cette mystérieuse Elisabeth fiancée à Michele Arnolfini était en fait connue de Jan Van Eyck qui a accepté d'être témoin Fouit Hic a été ici en tant que témoin et vous le voyez en rouge c'est lui c'est Jan Van Eyck accompagné d'un personnage en bleu qui est l'autre témoin il en faut toujours deux et vous le savez bien le tableau n'est donc pas un tableau c'est l'attestation de témoin que Van Eyck a offert à Michele Arnolfini et à Elisabeth son épouse c'est peut-être le seul portrait au monde qui soit beaucoup plus qu'un portrait c'est un acte judiciaire de mariage alors je pensais que toute cette longue aventure méritait d'être signalée moi je trouve ça en ajoute beaucoup à la poésie du tableau j'ai presque fini je vous jure je voulais simplement vous dire que Arnolfini sera peint encore une fois par Van Eyck toujours bien sûr le nôtre Michele Arnolfini dans un tableau absolument extraordinaire qui se trouve aujourd'hui à Berlin quelques années plus tard je vous rassure tout de suite le Michele Arnolfini dont je parle maintenant c'est surtout pas celui qui avait troussé les bonniches c'est l'autre donc la délicieuse jeune fille que vous avez vue qui est donc Elisabeth et pas Diurama a été une femme heureuse et comblée passe un époux fidèle sa vie entière vous voyez que ça avait la peine de rester qu'est-ce qui restait encore à peindre avant de passer mais il lui a fait à peindre un admirable petit tableau la sainte barbe que vous avez devant vous qui est un prodige une merveille se trouve aujourd'hui au musée d'Ambert vous savez que longtemps les historiens on dit ah oeuvre inachevée dernière oeuvre il est mort avant de la voir fini nous savons maintenant par l'examen que cette oeuvre est achevée il la voulait comme cela alors regardez comme c'est merveilleux c'est presque un retour aux premières oeuvres ayant tout l'homme la vierge le christ les paysages ayant tout fait il revient à la technique des premiers temps dans cette oeuvre ultime la technique du miniaturiste et je voulais simplement vous montrer c'est un tableau qui fait mort 50 cm de hauteur comme était original donc vous voyez la grandeur du paysage qui est là c'est de nouveau la technique hallucinante de la construction de cette église d'orvers en fait à laquelle nous assistons mais comme une sorte de construction de la tour de Babel autour de la Sainte on voit les porteurs on voit les porteurs de blocs on voit les contre-mères on voit tout ça et surtout on voit une des plus prodigieuses artistes et pures gothiques qu'on puisse imaginer Pablo qui est en tout cas l'un des tout derniers de Yann-Bonaïc et regardez bien donc complètement il revient complètement des faces de la peinture à l'huile pour se réinscrire dans une sorte de tentative de retrouver tout le métier qui était le sien et de devoir être bien heureux de voir qu'il peut se dépasser lui-même car personne n'est allé aussi loin dans l'art du dessin que Van Eyck dans ce tableau alors vous comprenez quand on voit les détails agrandis comme vous les voyez avouez qu'il est absurde de dire c'est une œuvre inachevée de les peindre par-dessus je veux dire quand on peint une esquisse pardon quand on dessine une esquisse pour peindre ensuite on va jusqu'à un certain point mais pas à ce point-là c'est donc indubitablement une œuvre finie que vous avez là en consultant en consultant les livres de raison nous apprenons encore qu'il a peint un de ces tableaux les plus bouleversants une sainte face le fameux vrai visage du Christ à l'heure actuelle nous en avons deux à nous mettre sous la danse si j'ose dire l'une se trouve à Toronto l'autre se trouve dans une collection particulière anglaise mais indubitablement et vous voyez vous êtes historien de l'art à votre murmure de mépris j'ai bien senti que vous avez vu ces parles les originaux les deux œuvres que vous avez là sont de bonne copie à l'heure actuelle la première place de Van Eyck a disparu ça aurait été son avant-dernier tableau parait-il un saint d'Hérôme musée de Detroit aujourd'hui le tableau était formidablement examiné ces derniers temps et il s'avère que c'est un Petrus Christus en fait il y avait une ébauche de Van Eyck pour ce petit saint d'Hérôme laissé à sa mort complètement un roman et d'un dessin et Petrus Christus l'aurait achevé ce serait l'œuvre que vous avez sous les yeux il y aurait encore un grand tableau qu'on lui a commandé qui est aujourd'hui au musée de Madrid la Fontaine de Vie le tableau a disparu la meilleure copie que nous en possédions c'est ceci donc si j'ose dire et remarquez bien dans ces derniers tableaux que je vous ai montrés depuis la Sainte Barre un espèce d'étiolment je veux dire et la Sainte Face et même le Saint Jérôme et surtout ce que vous avez sous les yeux c'est un poil d'espace oui mais n'oubliez pas vous êtes devant un Van Eyck à la toute fin de sa vie ce sont certainement des œuvres achevées par d'autres sur un canailleu très existant il ne faut donc pas le mettre à son actif mais vous admettrez que je ne pouvais pas finir là-dessus ça aurait été vraiment trop affreux alors je vous montre le dernier Van Eyck le tout dernier Van Eyck retrouvé par l'histoire de l'âge et sur lequel commencent à s'accorder à peu près toutes les histoires d'âge et c'est un tableau à mon avis bouleversant c'est un des plus beaux tableaux de l'histoire ce tableau est au Metropolitan de New York il a été acheté par le Metropolitan de New York comme un Dieric Boots puis il est devenu un Petrus Christus puis il a passé pour un Van der Weyden et les derniers examens semblent prouver qu'il s'agit d'une ultime de Van Eyck et je dois dire que la noblesse de la composition la beauté de cette architecture le formidable dialogue entre cet ombre en rouge cette vierge en bleu cette sorte de je dirais de frontière entre l'indicible et le disciple ou si vous voulez l'au-delà de l'humain et l'humain par ce bouquet d'ilis me paraît tout à fait appartenir à la poésie si propre à Van Eyck donc je voulais terminer cette présentation de Van Eyck par quelques détails voilà l'ange c'est aussi une très petite oeuvre d'ailleurs le grain de la peinture vous le montre bien donc de nouveau vous mesurez le respect formidable de la reproduction voilà la vierge une des vierges d'ailleurs les plus italiennisantes comme les pinces par Van Eyck si vous remarquez très 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 écranche très belle et rappelant un peu celle d'Antonello de Messines d'ailleurs disons bien et comme c'est un symbole à mon avis suprême on va terminer avec voilà une des plus belles choses jamais éteinte c'est juste cette porte ce demi-base et ces demi-lisses qui apparaissent symbole bien entendu de la pureté mariale mais aussi et je le disais tout à l'heure symbole du passage entre l'ici-bas et l'au-delà la vierge et l'ange en tout cas ce soir avec Van Eyck j'espère avoir su vous montrer l'un des plus grands novateurs de l'histoire de la peinture l'un des plus grands poèses de la peinture d'histoire et certainement l'un des plus grands peintres de la tradition occidentale et merci de votre attention la vierge qui a passé une vie entière a essayé de donner à sa maison la maison de Van Eyck un statut si possible royal voire impérial en s'appuyant sur des maris H3 dont Jean-Saint-Pitier a été l'un des plus illustrés toujours est-il voilà la première oeuvre de Van Eyck que je puisse vous montrer et voilà la deuxième oeuvre de Van Eyck on passe donc à une autre technique c'est vrai que ça n'est plus une feuille de livre c'est fait sur un petit panneau de bois c'est peint en l'occurrence à l'huile mais vous remarquerez c'est haut de 31 cm alors vous remarquerez que ce qui compte encore pour ce très jeune Van Eyck c'est de montrer le caractère illimité de la minutie de sa peinture je veux dire par là que l'architecture de cette église la perspective de cette église nous donne des colonnettes qui sont mais incroyablement minces vous pouvez penser dans l'état original tout le tableau c'est ça en fait dans l'état original ce sont des cheveux véritablement de ces colonnes là et pourtant avec le métier formidable qui est le sien métier de la page métier de la plume il arrive à maîtriser l'huile et à créer une oeuvre donc vraiment je n'ose pas dire qu'elle est géniale non mais elle nous montre en tout cas un métier et un sens de la tradition qui est absolument extraordinaire mais je peux dire que Jan Van Eyck est encore à naître il lui reste encore à naître alors cette petite vierge là a été faite pour l'oratoire de Jan de Bavière sa patronne si on peut l'appeler ainsi et elle se trouve aujourd'hui à Berlin et à la même époque mais semble-t-il pour un client privé certainement un des courtisans de Jean Sans Pitié il peint ce Saint-François recevant les stigmates qui en fait essayer de regarder le faisceau de mon de ma lampe doit pas être plus grand que ça c'est 12 cm de hauteur et 16 cm de largeur donc c'est formidablement agrandi et si j'insiste tellement c'est vraiment pour vous montrer que cette troisième oeuvre est encore une miniature transposée sur bois très évidemment ce que le patron qu'est Jean Sans Pitié demande à Van Eyck c'est de montrer la perfection de son métier cette petite oeuvre aussi se trouve aujourd'hui à Philadelphie au musée des Beaux-Arts mais vous voyez que ça supporte l'agrandissement complètement démesuré et fou qui est celui dont vous bénéficiez maintenant mais c'est une oeuvre complètement confidentielle ça a la grandeur d'une carte postale tenez c'est à peu près cela en fait dans l'origine et je pense je pense que Van Eyck aurait été amené à devoir continuer dans ce type de métier là parce qu'on aimait ça parce qu'on lui demandait ça parce qu'on le limitait à ça s'il n'avait pas eu au fond la chance de changer de cour il faut dire d'abord que la cour est de naissance de Jan Van Eyck mais il y a beaucoup de Van Eyck et à Maastricht donc c'est vraisemblable l'une ou l'autre de ces deux îles il n'est pas le seul enfant de son mystérieux papa et de sa mystérieuse maman car nous ne savons rien d'eux il y a un frère aîné qui s'appelle Hubert et qui est peintre aussi et il y a même un frère cadet qui s'appelle Lambert et nous ne savons même pas quel métier il a exercé tout ce que nous savons c'est qu'il est le frère cadet de Hubert et de Jan et qu'il récolte les héritages à la fin car en fait il survivra à ces deux aînés qui ne nous en ont pas ce qu'ils faisaient donc trois personnages et si vous permettez je n'entrerai pas trop dans l'éternelle question qui a passionné l'histoire de l'art jusqu'à il y a un certain temps est-ce que c'est Hubert est-ce que c'est Jan est-ce que c'est Jan est-ce que c'est Hubert est-ce que la main gauche est de Hubert elle vit droite et de Jan ce sont des choses dans lesquelles les historiens se sont beaucoup amusés jusqu'au jour où ils ont découvert qu'à peu près le jour où Jan a fait son premier tableau Hubert avait fait son dernier tableau et reposait en terre sainte autrement dit était mort donc maintenant on sait que Jan succède à Hubert le problème de cette fraternité n'est plus trop 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 important la première date concernant Jan que je puisse vous donner c'est 1422 donc vous voyez qu'il est déjà si j'ose dire vieux il a 32 ans pour une première date d'apparition dans l'histoire de l'art c'est pas j'en 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 mais en 1422 il est attesté et pour la première fois par des documents irréfutables en tant qu'artiste à la cour de Jean de Badière comte de Hollande celui qu'on appelle Jean sans pitié parce que c'est pas un personnage très amusant ni faire comme on garde disons bien lequel tient une cour médiévalent encore mais brillante déjà dans la ville de Laé et nous savons que Jan van Eyck le jeune Jan van Eyck est donc à la cour de ce Jean de Badière et c'est pour Jean de Badière qu'il signait sa première oeuvre ce sont des miniatures sublimes d'ailleurs miniatures d'un livre d'oeuvre qu'on appelle aujourd'hui les oeuvres de Turin ces oeuvres de Turin ont été photographiées pour la première fois en 1906 nous possédons ces photos et l'examen de ces photos nous a permis de savoir de découvrir de déduire en tout cas que sept des grandes compositions en pleine page étaient les premières oeuvres de Jan van Eyck alors vous allez me dire pourquoi est-ce que depuis on n'a pas mieux édité ça et bien c'est tout simplement que si le Mirage n'avait pas voulu qu'en 1906 on les photographie nous n'aurions rien car en janvier 1907 la bibliothèque de Turin a brûlé et les oeuvres ont disparu à tout jamais il ne nous reste que les photographies de 1906 pour attester envers le premier génie de Jan qui est fou qui est celui dont vous bénéficiez maintenant mais c'est une oeuvre complètement confidentielle ça a la grandeur d'une carte postale tenez c'est à peu près cela en fait dans l'origine et je pense je pense que Van Eyck aurait été amené à devoir continuer dans ce type de métier là parce qu'on aimait ça parce qu'on lui demandait ça parce qu'on le limitait à ça s'il n'avait pas eu au fond la chance de changer de cours il faut dire d'abord que la cour de Jean-Saint-Pitié cette fameuse cour de la haie était une cour brillante mais encore très médiévale et que le vouloir de Jean-Saint-Pitié était absolument comment vous dire tsariste je veux dire il n'y avait de réalité que dans ce qu'il ordonnait et de grandes difficultés ont surgi entre Van Eyck et lui Van Eyck n'en pouvant plus de suiser les yeux sur des timbres de poste de plus en plus il s'est échappé donc de la cour de la haie et il est allé rejoindre en fait son frère Hubert qui résidait à Bruges et en fait il va passer d'un patron à l'autre ayant quitté Jean-Saint-Pitié il enverra au service de Philippe Le Bon duc de Bourgogne et c'est cela qui va permettre la naissance la vraie naissance de ce prodigieux génie de la peinture qu'est Jean Van Eyck donc vraiment j'ai insisté un peu sur cette période de formation parce que c'est important de voir que le métier de Van Eyck sera jusqu'à la fin un métier fabuleux il peint comme on n'a jamais peint il dessine comme on n'a jamais dessiné parce qu'encore une fois sa main est faite à des choses aussi incroyablement minutieuses que ce que vous venez de voir mais il ne supporte plus la petitesse de ces fameux supports il a envie de vraiment éclater son espace d'où cette fameuse fuite à Bruges et cette mise sous la protection de quelqu'un de plus puissant que Jean-Saint-Pitié c'est le duc de Bourgogne alors évidemment qu'avec l'ombre du duc de Bourgogne sur lui personne ne pourra venir le réclamer ni lui faire le moindre ennui et donc il reçoit de Philippe le duc de Bourgogne le titre de peintre ordinaire est une valet de chambre et ce fameux titre de valet de chambre qui fait toujours un peu sourire je vous rappelle qu'il fait régulièrement partie de l'apanage des peintres bien cotés en cours parce que cela permet au seigneur d'utiliser les peintres à peindre mais aussi à des tas d'autres choses beaucoup plus tard Velázquez sera aussi valet de chambre ce qui lui permettra de jouer et de rôles d'ambassadeur Rubens sera valet de chambre ce qui lui permettra aussi d'aller tracquoter dans la diplomatie de droite et de gauche et bien sachez que Jan Van Eyck sera sous le titre de valet de chambre également chargé de mission diplomatique dont celle d'aller marchander au Portugal le mariage de la princesse de Portugal et du duc de Bourgogne donc lui aussi si vous voulez a trempé dans cette espèce de double vise regardez les trafés beaucoup plus expressif par la même beaucoup plus dramatique que chez Van Eyck le drapé de Saint-Jean entourant le personnage pour donner plus de force au fond au relèvement de la vierge le drapé de la vierge traité presque comme un sanglot je dirais si vous avez remarqué c'est à dire un espèce de grand ruisseau comme ça qui coule et surtout pour marquer la torsion même de sa douleur tout ce jeu inextricable plie autour de ce visage complètement marqué par les pleurs voilà vu d'encore plus près je dirais s'est drapé pour qu'on voit à quel point les moindres modulations du nettop qui cassent comme là comme là comme là et marqué par Van der Weyden avec je dirais le même le même amour que Van Eyck regardez il y a même la pliure du nettop fraîchement repassée ici chose absolument extraordinaire et puis de l'autre côté je voulais vous montrer c'est Christ en croix qui est lui aussi d'ailleurs absolument prodigieux passe par le dénouement en même temps disant que par la cruauté de ce rouge qui entoure en fait le personnage du Christ et dans le détail des pieds vous montrer cet expressionnisme dont Van der Weyden est parfaitement capable mais donc Van Eyck indubitablement eut été incapable alors je répète que dans l'état actuel de nos connaissances concernant la peinture flamande la seule chose que nous puissions dire c'est que Van Eyck se situe un tout petit peu après Quentin que tout de même il ne faut pas considérer comme son maître un tout petit peu avant Christus qu'il faut considérer comme son disciple et en même temps que Van der Weyden qu'il complète admirablement bien j'en profite d'ailleurs pour vous montrer un dernier Van der Weyden qui n'a aucune raison d'être là sauf que c'est mon Van der Weyden préféré c'est ce Saint-Yvon qui est vraisemblablement d'ailleurs un portrait et tout un saint aujourd'hui conservé à la National Gallery de Londres mais je trouve l'étrangeté de la composition la beauté extraordinaire de ce paysage ouvert sur l'infini tellement belle que ça me faisait ça que mon envie de vous le montrer toujours est-il que maintenant vous ayant parlé un peu de ce qu'il y a autour de Van der Weyden ceux qui se situent autour de Van der Weyden nous pouvons revenir à lui et contempler ses chefs-d'oeuvre successifs car il est évident que l'agneau mystique va amener sur lui une notoriété formidable et que dès lors les commandes ne vont cesser de pleuvoir la première commande importante qui suit si vous voulez l'agneau mystique est-ce que vous avez devant vous c'est la fameuse Vierge aux chanoines Van der Weyden ce Van der Weyden était un très vieux prélat très autoritaire très bougon très riche et très malade mais arrivé au fond au dernier je dirais moment de sa vie il a consacré une somme d'argent d'ailleurs importante 700 livres parisi ça fait 7 mois de salaire c'est gentil et je dirais pour offrir je pense mais vous le savez bien déjà que c'était la gestuelle de l'époque gothique qui exigeait qu'une femme élégante se trimballe avec son ventre complètement poussé en avant de façon à ce que se développe la robe devant elle mais que s'il vous plaît que des vieilles je pense cette position là vous me promettez que vous l'avez bien vu jusque dans 40 minutes parce que tout à l'heure il ne faut pas quand même que je vous dise que madame Arnolfini n'était pas une désespérée mais c'est une autre affaire là aussi toutes les saintes sont reconnaissables vous remarquerez qu'elles ont toutes l'objet qui distingue en fait leur type de martyr saint Elisabeth avec sa courbe sa corbeille de fruits on n'entend pas dans trop de détails mais vraiment Van Eyck a poussé jusqu'à l'extrême que chacun de ses figures en fait soit parfaitement nommé et au dessus encore il a peint et c'est une des premières fois dans l'histoire de la peinture monumentale un paysage dont une bonne partie des architectures est inventée ça il faut le dire mais une autre partie une petite partie est parfaitement identifiable et reconnaissable alors ici la grande cette grande rotonde est inventée mais par contre on a reconnu dans ce clocher le clocher tout neuf alors de la cathédrale de Utrecht façon de rendre hommage à la ville de naissance du commanditaire de l'oeuvre en plus sa picture allemande c'est prodigieux tout simplement remarquez en fait que cet amour de l'architecture dans le paysage provient à Notre-Banaille indubitablement de la miniature et du souvenir de son apprentissage en miniature vous retrouvez là un procédé qui est absolument cher aux plus grands miniaturistes de tous les temps gens que d'ailleurs Notre-Banaille a tellement connus c'est les frères de Lingour qui ont représenté dans les fameuses très richesseurs du duc de Berry des architectures au moins aussi sophistiquées que celles que vous avez sous les yeux voilà vous voyez encore d'un peu plus près l'idéal de Gant qui est le fond du fond du fond du petit panneau de l'adoration de l'agneau dans l'ensemble du polyptyque c'est donc vous dire que c'est une oeuvre qu'il faudrait pouvoir introspecter je dirais mais centimètre par centimètre ce que je vous en ai proposé ce soir c'est vraiment une promesse que je ne dis pas être superficielle non je vous en ai montré les moments les plus beaux mais il est évident qu'on n'a qu'une envie avec un monde comme celui-ci c'est littéralement d'y pénétrer plus avant c'est un détail qui me paraît important le polyptyque qui est une des autres qui a été les plus universellement admirée depuis 1432 jusqu'à aujourd'hui et j'ose espérer encore demain ce polyptyque a été convoité par littéralement tous les envahisseurs tous les guerriers tous les voleurs et tous les schizophrènes qui ont passé par Gant croyez-moi il y en a eu et quelqu'un qui est un ancien chef de la police belge retraité c'est amusé à faire un travail d'archives qui sonne tout est précieux c'est le décon le tableau a fait partie de ses bagages il est donc passé en Espagne il a été exposé dans le palais royal dans les palais royaux dernier séjour à Madrid jusqu'à la fin du 18e siècle dans le sac du palais royal de Madrid par les troupes de Bonaparte il a été volé et il réapparaît en 1815 à Berlin où il est vendu par un général français à un major de l'armée anglaise pour tenez-vous bien 70 livres sterling le major anglais l'emmènera chez lui à Londres et décidera un jour de le vendre et fera l'affaire de sa vie il le vendra 210 livres sterling on aurait tous pu se lâcher et c'est la National Gallery qui l'achètera et donc voilà comment aujourd'hui ce tableau est à Londres je me suis un peu attardé là-dessus mais je m'étais juré de vous raconter chaque fois l'histoire au moins du tableau du jour si l'on peut dire alors voilà ce chef-œuvre absolu dans lequel bien sûr on va se promener vous retrouvez cet étrange portrait d'Arnolfini vous savez comment vous savez que dans une cour de Bourgogne en Flandre où l'on parlait français on ne l'appelait jamais Arnolfini on l'appelait Arnoul le fin en ayant francisé son mot mais ça lui va admirablement bien parce que c'est vrai que ce physique extraordinaire qui est le sien pouvait parfaitement porter cela personnage très étrange d'ailleurs vous diriez un peu maladif il est mort en parfaite santé à plus de 60 ans il n'est pas si mal dans cette période malsaine du 15e siècle flamand il a l'air évangélique et bien sachez qu'il a eu deux procès en subornation de mineurs et trois reconnaissances de paternité sur le dos dans les années 50, 55 ans à peu près donc ne vous fiez pas trop à l'air évangélique qui est le sien quant à elle la voici devant vous elle c'est vous voudriez un des plus beaux portraits de jeunes femmes qui soit j'aimerais que vous ayez remarqué mais vous avez remarqué qu'elle se tient exactement comme se tenaient les saintes de la nyonistique et donc s'il vous plaît ça n'est pas une dame enceinte qu'il doit épouser à toute vitesse c'est une dame bien qui se tient comme toutes les dames bien chez les années 1430 aussi simple que ça et on va voir encore quelques détails parce que c'est là qu'il y a tout l'intérêt tout se situe comme vous le voyez dans une chambre avec un magnifique lustre et sous le lustre un splendide miroir qui nous montre donc la scène à l'envers les armures finies sont vues de dos ici et deux personnages entrent dans la pièce là et j'aimerais que vous ayez remarqué l'inscription Yorje en rouge c'est lui c'est Yann Banaïck accompagné d'un personnage en bleu qui est l'autre témoin il en faut toujours deux et vous le savez bien le tableau n'est donc pas un tableau c'est l'attestation de témoin que Banaïck a offert à Michele à Montini et à Elisabeth son épouse c'est peut-être le seul portrait au monde qui soit beaucoup plus qu'un portrait c'est un acte judiciaire de mariage alors je pensais que toute cette longue aventure méritait d'être signalée moi je trouve ça en ajoute beaucoup à la poésie du tableau j'ai presque fini je vous jure je voulais simplement vous dire que Arnolfini sera peint encore une fois par Banaïck toujours bien sûr le nôtre Michele et Arnolfini dans un tableau absolument extraordinaire qui se trouve aujourd'hui à Berlin quelques années plus tard je vous rassure tout de suite le Michele et Arnolfini dont je parle maintenant c'est surtout pas celui qui allait trousser les bonniches c'est l'autre donc la délicieuse jeune fille que vous avez vue qui est donc Elisabeth et pas Diurona a été une femme heureuse et comblée passant un époux fidèle sa vie entière vous voyez que ça avait de la peine de rester qu'est-ce qui restait encore à peindre à Banaïck avant de passer mais il lui a fait à peindre un admirable petit tableau la sainte barbe que vous avez devant vous qui est un prodige une merveille se trouve aujourd'hui au musée d'Ambert vous savez que longtemps les historiens d'art ont dit ah Brinachevé dernière heure il est mort avant de la voir Kini nous savons maintenant par l'examen que cette heure est achevée il la voulait comme cela alors regardez comme c'est merveilleux c'est presque un retour aux premières oeuvres ayant tout l'homme la vierge le christ les paysages ayant tout fait il revient à la technique des premiers temps dans cette oeuvre ultime la technique du miniaturiste et je vous laisse simplement vous montrer c'est un tableau qui fait 50 cm de hauteur comme était original donc vous voyez la grandeur du paysage qui est là c'est de nouveau la technique hallucinante de la construction de cette église d'envers en fait à laquelle nous assistons mais comme une sorte de construction de la tour de Babel autour de la sainte on voit les porteurs de blocs on voit les contre-mères on voit tout ça et surtout on voit une des plus prodigieuses architectures gothiques qu'on puisse imaginer tableau qui est en tout cas l'un des tout derniers de Yann-Bonaïque et regardez bien donc complètement il revient complètement des faces de la peinture à l'huile pour se réinscrire dans une sorte de tentative de retrouver tout le métier qui était le sien et de devoir être bienheureux de voir qu'il peut se dépasser lui-même car personne n'est allé aussi loin dans l'abus dessin que Van Eyck dans ce tableau alors vous comprenez quand on voit les détails agrandis comme vous les voyez avouez qu'il est absurde de dire c'est une œuvre inachevée et de peindre par-dessus je veux dire quand on peint une esquisse pardon quand on dessine une esquisse c'est là que se situe notre décor c'est pas en 1384 si je veux bien mais c'est sous le plus puissant en même temps que le plus grand le plus fastueux le plus cultivé le plus mécène de tous les ducs de Bourgogne c'est sous Philippe le Bon que se situe toute l'aventure de Van Eyck Philippe le Bon descendant donc de Philippe le Hardi dont on a parlé tout à l'heure premier duc de Bourgogne et comte de Flandre Philippe le Bon est né en en 1419 il mourra en 1467 c'est donc exactement les années Van Eyck les années de toute la grande architecture la grande sculpture la grande joillerie et surtout la grande peinture flamande c'est l'époque de Van Eyck Van der Weyden Petrus Christus Hugo Van der Geust et tous les personnages dont j'aurai à vous parler ce soir c'est donc vous dire que les Flandres ne sont plus simplement une province quelque part dont on ne sait pas très bien si elle est attachable à la France ou à l'Allemagne c'est plus l'époque des Flachs et Herden ça n'est même plus l'époque du grand commerce et de l'industrie c'est l'époque où les Flandres sont l'épicentre de toute la vie culturelle du nord de l'Europe car être le duc en a voulu ainsi Philippe le Bon veut que sa bonne vie de Bruges puisse rivaliser en splendeur avec Florence ou avec Venise ou même avec Rome donc une époque où véritablement les immenses moyens à la disposition du duc permettront à ces villes de Bruges Gans Malines et d'autres encore de devenir vraiment des phares de notre Occident et donc comme je vous le disais maintenant qu'on restreint le champ à lui c'est là dedans que naît Vivi Emmer Jan Van Eyck donc je pensais que c'était important de vous rappeler ce qu'étaient les plantes comment elles étaient nées quelques-uns des actes importants et notamment cette fameuse passation de pouvoir à la Bourgogne de vous rappeler aussi tout le climat de splendeur que les ducs de Bourgogne prétendaient être égnés dans toute l'Europe et donc les moyens énormes qui pour assouir ce sens de la splendeur ont été apportés par l'apanage flamand maintenant on en a fini avec l'histoire et nous arrivons à Van Eyck je vous dis tout de suite on sait très peu de choses de la ville de Van Eyck on connaît un petit peu les artistes du sud vous avez eu l'occasion de vous en rendre compte semaine après semaine depuis duccio jusqu'à pierre la france je crois oui on les connaît un peu grâce à Vasari il faut bien le dire les flamands n'ont jamais eu l'oeuvre Vasari donc en fait c'est en allant chercher dans des cartulaires et dans des archives que lentement lentement et très sporadiquement en fait les historiens-là peuvent faire jaillir comme ça un événement ou l'autre donc ce que je vais vous dire c'est à peu près tout ce que l'on sait à l'heure actuelle de la question yam l'homme la date de sa naissance n'est pas connue on pense aux environs de 1390 environ de 1390 en tout cas dans la province lumineuse est-ce que c'est à peu près clair ? donc au fond il arrive au foncé par une succession de clairs et non pas comme les peintres plus tardifs le feront partant du foncé arriver au clair en mettant du blanc dedans ce qui plombe le tout et enlève tout transparent c'est peut-être plus clair maintenant autrement dit il faut passer d'un noir à un blanc il ne faut pas mettre du noir et rajouter du blanc il faut mettre tellement de blanc que ça finit par faire du noir aussi paradoxal que ça est d'être mais au moins je pense que la formule est claire et c'est ce qui donne à ces tableaux de Van Eyre cette espèce de lumière intérieure on a vraiment l'impression qu'il y a une forme de lumière intérieure et bien pourquoi est-ce que je vous en ai parlé maintenant c'est tout simplement parce qu'en 1432 quand il achèvera ce premier chef d'oeuvre qui est le politique de la numérique toute sa technique sera au point et absolument au point autrement dit de son métier de miniaturiste qu'il oublie à partir de comme je l'ai dit 1424-1425 en changeant de cours à 1432 où il termine son premier chef d'oeuvre tous les travaux qui font de lui le plus grand des chercheurs en même temps le plus grand des techniciens de la peinture au monde tout cela est fait en moins de sept ans il sera le plus grand générateur de la peinture de toute l'histoire et ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas assez donc je te mets à l'indiquer alors pour que vous vous rendiez compte des possibilités que tout cela donne je voulais simplement vous apporter quelques détails vus de près je dirais d'une très belle peinture flamande et certainement d'ailleurs du meilleur peinture flamande le plus grand technicien qui se trouve ne pas être Vaninck Vaninck est un formidable inventeur mais je ne dirais pas que sa technicité est la plus grande par contre ce léger cadet et disciple qui était Roger van der Weyden sera un technicien formidable alors vous voyez ici des détails d'un retable de Van der Weyden qui s'appelle le retable plat de lin et dans l'adoration des mages vous avez la version des mages de leur suite le sens de la couleur le sens du drapé la somptuosité des étoques est parfaitement saisissable et vous fait mesurer tous les normes avantages de l'huile sur la planterra jamais on aurait pu obtenir des moirées d'or aussi subtiles que cela avec de la tempéra qui est je répète une technique sublime mais sèche à proprement parler de même l'impression de moelleux de ces étoques est impensable à la tempéra alors que par contre et bien entendu c'est le bonheur dans la peinture à l'huile et le fait est que plus on regarde de près une peinture à l'huile de la grande époque c'est à dire 15e siècle en Flandre plus on se rencontre de l'extraordinaire à part de cette technique sur le génie des peintres regardez la chape du premier moine du premier roi donc ici c'est absolument prodigieux et quand on va encore plus près et que vraiment on voit le moindre poil ou presque que l'agneau belédien égorgé saigne dans son calice et que ce sang devient naturellement l'eau de la fontaine de vie il faudrait des heures des jours des semaines des mois j'en sais rien pour aller jusqu'au fond de toute chose mais il faut savoir que même le nombre des jets d'eau n'est pas vain 12 jets d'eau pour symboliser en fait les 12 principes du Saint-Esprit en même temps bien entendu que les 12 apôtres cela va de soi donc vraiment c'est une symbolique extrêmement complexe et extrêmement riche au delà de la simple splendeur de l'ensemble une chose doit un tout petit peu vous gêner c'est cet agneau empaillé au beau centre et bien je dois vous dire qu'il est du 19ème siècle le politique de l'agneau mystique a eu diverses catastrophes vols tentatives de vol incendies etc etc l'agneau a été attaqué au couteau par un fou en 1844 et il a fallu le repeindre complètement donc l'agneau empaillé que vous avez maintenant est dû à un beau repeintre dans le toit qui a fait ce qu'il a pu mais n'a pas pu grand chose par contre le reste est parfaitement bien sûr authentique alors on se promène dans ces groupes un petit peu voilà par exemple le fameux groupe des prophètes et de ceux qui ont annoncé la venue du Christ vous voyez mieux d'ailleurs Virgile est son laurier ici parfaitement enfin parfaitement identifiable c'est du moins la vision que l'on avait de Virgile en ces temps là et voilà par contre les apôtres et les dignitaires de l'église ici qui est un champ chromatique incroyable de blanc et de rouge l'opposition du blanc des apôtres et du rouge des vêtements des hommes d'église est une chose absolument merveilleuse et regardez ça on peut on peut voir on peut s'approcher de tellement près qu'une tête comme celle-ci qui serait outrepassée par une pièce de 5 centimes supporte parfaitement un agrandissement qui est à peu près à 4 fois la taille normale une fois de plus pour vous montrer l'incroyable métier de notre vanaille mais surtout et c'est cela qu'il voulait montrer c'est cela qu'il voulait prouver l'extraordinaire possibilité que la peinture à l'huile allait révéler qu'on était au monde maintenant on est monté des deux groupes du premier plan ancien ancien testament nouveau testament on est monté je voulais vous montrer en effet au moins le détail des cinq qui sont absolument merveilleuses elles aussi par leur mouvement est-ce que j'ose vous demander de ne pas oublier d'avoir remarqué leur curieuse position s'il vous plaît avec ce ventre en avant s'il vous plaît on en aura besoin tout à l'heure pour expliquer des tas de choses inutile de dire je pense mais vous le savez bien déjà que c'était la gestuelle de l'époque gothique qui exigeait qu'une femme élégante se trimballe avec son ventre complètement poussé en avant de façon à ce que se développe la robe devant elle mais que s'il vous plaît que des vierges ont cette position là vous me promettez que vous l'avez bien vu juste n'aimait ça parce qu'on lui demandait ça parce qu'on le limitait à ça s'il n'avait pas eu au fond la chance de changer de cour il faut dire d'abord que la cour de Jean-Saint-Pitié cette fameuse cour de l'Aé était une cour brillante mais encore très médiévale et que le vouloir de Jean-Saint-Pitié était absolument comment vous dire tsariste je veux dire il n'y avait de réalité que dans ce qui leur donnait et de grandes difficultés ont surgi entre Bamaïk et lui Bamaïk n'en pouvant plus de suiser les yeux sur des timbres de poste de plus en plus il s'est échappé donc de la cour de l'Aé et il est allé rejoindre en fait son frère Hubert qui résidait à Bruges et en fait il va passer d'un patron à l'autre ayant quitté Jean-Saint-Pitié il en sera au service de Philippe le Bon duc de Bourgogne et c'est cela qui va permettre la naissance la vraie naissance de ce prodigieux génie de la peinture qu'est Jan Bamaïk donc vraiment j'ai insisté un peu sur cette période de formation parce que c'est important de voir que le métier de Bamaïk sera jusqu'à la fin un métier fabuleux il peint comme on n'a jamais peint il dessine comme on n'a jamais dessiné parce qu'encore une fois sa main est prête à des choses aussi incroyablement minutieuses que ce que vous venez de voir mais il ne supporte plus la petitesse de ces fameux supports il a envie de vraiment éclater son espace d'où cette fameuse fuite à Bruges et cette mise sous la protection de quelqu'un de plus puissant que Jean Sanspitié c'est le duc de Bourgogne alors évidemment qu'avec l'ombre du duc de Bourgogne sur lui personne ne pourra venir le réclamer ni lui faire le moindre ennui et donc il reçoit de Philippe le duc de Bourgogne le titre de peintre ordinaire et du valet de chambre et ce fameux titre de valet de chambre qui fait toujours un peu sourire je vous rappelle qu'il fait régulièrement partie de l'apanage des peintres bien cotés en cours parce que cela permet au seigneur d'utiliser les peintres à peindre mais aussi à des tas d'autres choses beaucoup plus tard Velázquez sera aussi valet de chambre ce qui lui permettra de jouer de rôle dans l'ambassadeur Rubens sera valet de chambre ce qui lui permettra aussi d'aller pratiquoter dans la diplomatie de droite et de gauche et bien sachez que Jan Van Eyck sera sous le titre de valet de chambre également chargé de mission diplomatique dont celle d'aller marchander au Portugal le mariage de la princesse de Portugal et du duc de Bourgogne donc lui aussi si vous voulez a trempé dans cette espèce de double vie politique et culturelle dont il sera jusqu'à la fin de ses jours un des grands représentants nous savons parce que là c'est précis on est en Flandre il y a des chiffres nous savons quel est son salaire il gagne en fait sans écu parisie revient à la technique des premiers temps dans cette oeuvre ultime la technique du miniaturiste et je voulais simplement vous montrer c'est un tableau qui fait 50 cm de hauteur dans l'état original donc vous voyez la grandeur du paysage qui est là c'est de nouveau la technique hallucinante de la construction de cette église d'envers en fait à laquelle nous assistons mais comme une sorte de construction de la tour de Babel autour de la Sainte on voit les porteurs de blocs on voit les contre-mères on voit tout ça et surtout on voit une des plus prodigieuses architectures gothiques qu'on puisse imaginer tableau qui est en tout cas l'un des tout derniers de Yann-Bonaïque et regardez bien donc complètement il revient complètement des faces de la peinture à l'huile pour se réinscrire dans une sorte de tentative de retrouver tout le métier qui était le sien et de devoir être bienheureux de voir qu'il peut se dépasser lui-même car personne n'est allé aussi loin dans la rue des saints que Van Eyck dans ce tableau alors vous comprenez quand on voit les détails agrandis comme vous les voyez avouez qu'il est absurde de dire c'est une œuvre inachevée de les peindre par-dessus je veux dire quand on peint une esquisse pardon quand on dessine une esquisse pour peindre en suite on va jusqu'à un certain point mais pas à ce point là c'est donc indubitablement une œuvre finie que vous avez là en consultant en consultant les livres de raison nous apprenons encore qu'il a peint un de ces tableaux les plus bouleversants une sainte face le fameux vrai visage du Christ à l'heure actuelle nous en avons deux à nous mettre sous la danse si j'ose dire l'une se trouve à Toronto l'autre se trouve dans une collection particulière anglaise mais indubitablement et vous voyez vous êtes historien de l'art à votre murmure de mépris j'ai bien senti que vous avez vu c'est pas les originaux les deux œuvres que vous avez là c'est une bonne copie d'époque la presse de Van Eyck a disparu ça aurait été son avant-dernier tableau paraît-il un Saint-Hérôme musée de Detroit aujourd'hui le tableau était formidablement examiné ces derniers temps et il s'avère qu'il s'est comme Petrus Christus en fait il y avait une ébauche de Van Eyck pour ce petit Saint-Hérôme laissé à sa mort complètement Romain et d'un dessin et Petrus Christus l'aurait achevé ce serait l'oeuvre que vous avez sous les yeux il y aurait encore un grand tableau qu'on lui a commandé c'est aujourd'hui au musée de Madrid la Fontaine de Vie le tableau a disparu la meilleure copie que nous en possédions c'est ceci donc si j'ose dire et remarquez bien dans ces derniers tableaux que je vous ai montré depuis la Sainte Barbe un espèce d'étiolement c'est-à-dire et la Sainte Face et même le Saint Jérôme et surtout ce que vous avez sous les yeux c'est un poil d'espant oui mais n'oubliez pas vous êtes devant un Van Eyck à la toute fin de sa vie ce sont certainement des œuvres hachérées par d'autres sur un camailleu très résistant il ne faut donc pas le mettre à son actif mais vous admettrez que je ne pouvais pas finir là-dessus ça aurait été vraiment trop affreux le monsieur était absolument comment vous dire tsariste je veux dire il n'y avait de réalité que dans ce qui leur donnait et de grandes difficultés ont surgi entre Van Eyck et lui Van Eyck n'en pouvant plus de suiser les yeux sur les timbres de poste de plus en plus devant il s'est échappé donc de la cour de l'AE et il est allé rejoindre en fait son frère Hubert qui résidait à Bruges et en fait il va passer d'un patron à l'autre ayant quitté Jean-Saint-Brittier il en fera au service de Philippe Le Bon duc de Bourgogne et c'est cela qui va permettre la naissance la vraie naissance de ce prodigieux génie de la peinture qu'est Jan Van Eyck donc vraiment j'ai insisté un peu sur cette période de formation parce que c'est important de voir que le métier de Van Eyck sera jusqu'à la fin un métier fabuleux il peint comme on n'a jamais peint il dessine comme on n'a jamais dessiné parce qu'encore une fois sa main est prête à des choses aussi incroyablement minutieuses que ce que vous venez de voir mais il ne supporte plus la petitesse de ces fameux supports il a envie de vraiment éclater son espace d'où cette fameuse fuite à Bruges et cette mise sous la protection de quelqu'un de plus puissant que Jean-Saint-Brittier c'est le duc de Bourgogne alors évidemment qu'avec l'ombre du duc de Bourgogne sur lui personne ne pourra venir le réclamer ni lui faire le moindre ennui et donc il reçoit de Philippe le duc de Bourgogne le titre de peintre ordinaire et du valet de chambre et ce fameux titre de valet de chambre qui fait toujours un peu sourire je vous rappelle qu'il fait régulièrement partie de l'apanage des peintres bien cotés en cours parce que cela permet au seigneur d'utiliser les peintres à peindre mais aussi à des tas d'autres choses beaucoup plus tard Velázquez sera aussi valet de chambre ce qui lui permettra de jouer le rôle d'ambassadeur Rubens sera valet de chambre ce qui lui permettra aussi d'aller tracicoter dans la diplomatie de droite et de gauche et bien sachez que Jan Van Eyck sera sous le titre de valet de chambre également chargé de mission diplomatique dont celle d'aller marchander au Portugal le mariage de la princesse de Portugal et du duc de Bourgogne donc lui aussi si vous voulez a trempé dans cette espèce de double vie politique et culturelle dont il sera jusqu'à la fin de ses jours un des grands représentants nous savons parce que là c'est précis on est en Flandre il y a des chiffres nous savons quel est son salaire il gagne en fait cent écus parisi par mois alors je dois vous dire c'est bien difficile de savoir ce que cela fait aujourd'hui mais je peux vous dire et ça ça me paraît intéressant qu'un sculpteur de cathédrale à la même époque qualifié nommé donc un maître gagnait entre volet de gauche l'ange et volet de droite une adorable vierge qui reçoit le Saint-Esprit dans l'oeil comme vous pouvez voir chose assez extraordinaire et j'aimerais vous faire remarquer que Van Eyck regardez la virtuosité de l'invention s'est amusé à faire de sa vierge une statue bien entendu se détachant sur une niche qui doit être laquée en noir au fond puisque l'ombre de la statue de la vierge se reflète sur la laque du fond vous voyez comme si c'était un noir brillant qui en fait réfléchisse la statue alors ça c'est donc 1932-33 juste après la monistique et donc il ne s'agit pas des volets extérieurs d'un petit politique c'est un diptyque qui s'ouvrait comme cela de façon à révéler donc l'ange est la vierge et aujourd'hui il appartient à la collection Thyssen alors au point où nous sommes maintenant notre Van Eyck en pleine possession de ses moyens il est temps de parler un peu de sa formation d'où enfin qui connaissait-il qui a-t-il de qui a-t-il pu tirer enseignement et sur qui il a pu en fait apporter enseignement alors je vous ai dit nous ne connaissons même pas le nom de son père et de sa mère c'est donc vous dire qu'on ne connaissait pas non plus le nom de son ou de ses mères nous ne savons rien et chose extraordinaire le seul document historique qui met Yang Van Eyck en rapport avec d'autres artistes c'est une espèce de surprise partie organisée le jour de la fin Luc je vous rappelle quand même certains des peintres à Tournai et où se sont rencontrés les plus grands peintres de cette époque là quand je vous dis surprise partie c'est très vilain je sais merci mais simplement il faut que vous sachiez que le document en question est un document de la prévauté disant qu'il a fallu aller mettre de l'ordre chez ces messieurs qui décidément faisaient trop de bruit autrement dit c'est bel et bien une espèce de beugrie sympathique mais c'est la seule fois qu'on ait des noms d'artistes dans un acte à côté du nom de Van Eyck et quand même ça peut être une surprise partie plutôt high si j'ose dire puisqu'il y avait Quentin Van der Weyden Van Eyck et Christus ce sont les quatre peintres nommées connues il y en a beaucoup d'autres qui sont nommées mais qui sont ou des peintres mineurs ou trop jeunes disons pour être d'une quelconque importance c'est donc de ce document là que je suis parti pour vous montrer au moins ceux qui avec Van Eyck ont concurru avec naissance de la flamande le premier que je vous montre c'est Quentin pour une bonne raison c'est le plus vieux il a 12 ans de plus à peu près que Van Eyck il a été un peint extrêmement comment on dit ça jeune il a commencé très tôt sa carrière c'est donc pour dire que dans les années qui nous intéressent c'est un peintre confirmé il est connu pour être le plus grand des flamands et j'aimerais que vous remarquiez c'est un astrofe vol tentative de vol incendie etc etc l'agneau a été attaqué au couteau par un fou en 1844 et il a fallu le repeindre complètement donc l'agneau empaillé que vous avez maintenant est dû à un beau repeintre dans le toit qui a fait ce qu'il a pu mais n'a pas pu grand chose par contre le reste est parfaitement bien sûr authentique alors on se promène dans ces groupes un petit peu voilà par exemple le fameux groupe des prophètes et de ceux qui ont annoncé la venue du Christ vous voyez mieux d'ailleurs Virgile et son laurier ici parfaitement enfin parfaitement identifiable c'est du moins la vision que l'on avait de Virgile en ces temps là et voilà par contre les apôtres et les dignitaires de l'église ici qui est un champ chromatique incroyable de blanc et de rouge l'opposition du blanc des apôtres et du rouge des vêtements des hommes d'église est quelque chose absolument merveilleuse et regardez ça on peut on peut voir on peut s'approcher de tellement près qu'une thèse comme celle-ci qui ne qui serait outrepassée par une pièce de 5 centimes supporte parfaitement un agrandissement qui est à peu près à 4 fois la taille normale une fois de plus pour vous montrer l'incroyable métier de notre vanagre mais surtout et c'est cela qu'il voulait montrer c'est cela qu'il voulait prouver l'extraordinaire l'extraordinaire possibilité que la peinture à l'huile allait révéler en fait au monde maintenant on est monté des deux groupes du premier plan ancien ancien testament nouveau testament on est monté je voulais vous montrer en effet au moins le détail des cinq qui sont absolument merveilleuses elles aussi par leur mouvement est-ce que j'ose vous demander de ne pas oublier d'avoir remarqué leur curieuse position s'il vous plaît avec ce ventre en avant s'il vous plaît on en aura besoin tout à l'heure pour expliquer des tas de choses inutile de dire je pense mais vous le savez bien déjà que c'était la gestuelle de l'époque gothique qui exigeait qu'une femme élégante se trimballe avec son ventre complètement poussé en avant de façon à ce que se développe la robe devant elle mais que s'il vous plaît que des vierges ont cette position là vous me promettez que vous l'avez bien vue jusque dans 40 minutes parce que tout à l'heure il faut pas quand même que je vous dise que madame Arnolfini n'était pas une désespérée mais c'est une autre affaire là aussi toutes les saintes sont reconnaissables vous remarquerez qu'elles ont toutes l'objet qui distingue en fait leur type de martyr sainte Elisabeth avec sa courbe sa corbeille de fruits on ne parle pas dans trop de détails mais vraiment Van Eyck a poussé jusqu'à l'extrême que chacun de ces figurants en fait soit parfaitement nommé et au dessus encore il atteint et c'est une des premières fois dans l'histoire de la peinture monumentale un paysage dont une bonne partie des architectures est inventée ça il faut le dire mais une autre partie une petite partie est parfaitement identifiable et reconnaissable alors vous le voyez vers le centre du tableau quatre groupes forment cette espèce de croix de Saint-André pour être en ville alors ces groupes tout à l'heure on verra les détails mais c'est mieux peut-être que vous ayez une définition d'ensemble ces quatre groupes nous représentent en fait les prophètes ici à savoir donc le monde de l'Ancien Testament les apôtres à savoir donc le monde du Nouveau Testament et j'aimerais que vous remarquez que au groupe des prophètes correspondent des personnages à la vêture extrêmement orientale ce sont en fait tous ceux qui ont d'une façon ou d'une autre pressenti et annoncé la venue du Christ et regardez bien au centre un tout en blanc c'est Virgile reconnaissable à la couronne de Laurier qu'il tient à la main cependant que le groupe de droite représentant les apôtres donc est complété par au fond les dignitaires même de l'apostolat c'est à dire les évêques les cardinaux et les papes du moment parmi lesquels on reconnaît le pape Martin V celui par lequel le schisme s'est achevé donc chacun de ces personnages en fait est un portrait héroïque ou réel héroïque ou réel mais en tout cas chacun a son entité pour montrer donc la convergence des églises ancien testament nouveau testament orient occident et ça je tenais à le dire pour que vous vous rendiez compte jusqu'à quel point notre sujet de mardi passé n'était pas tout à fait isolé notre pierre de la francesca souvenez-vous et son pied de pape qui essayait de lier les deux églises et bien on peut dire que d'une certaine façon notre bain a au fond également la même préoccupation prophète apôtre ancien testament nouveau testament cependant que les deux autres groupes alors ça sont beaucoup plus simples les hommes de l'église les femmes de l'église autrement dit vous avez là les prêtres martyres et les dames martyres c'est à dire une brochette de la légende dorée je dirais qui vienne célébrer également l'eucharistie de l'agneau maintenant on va se promener dans l'oeuvre parce que c'est absolument prodigieux que vous vous rendiez compte vu de plus près que l'agneau bel et bien égorgé saigne dans son calice et que ce sang devient naturellement l'eau de la fontaine de vie il faudrait des heures des jours des semaines des mois j'en sais rien pour aller jusqu'au fond de toute chose il faut savoir que même le nombre des jets d'eau n'est pas vain 12 jets d'eau pour symboliser en fait les 12 principes du Saint-Esprit en même temps bien entendu que les 12 apôtres cela va de soi donc vraiment c'est une symbolique extrêmement complexe et extrêmement riche au delà de la simple splendeur de l'ensemble une chose doit un tout petit peu vous gêner c'est cet agneau empaillé au beau centre et bien je dois vous dire qu'il est du 19ème siècle le politique de l'agneau mystique a eu diverses catastrophes vols tentatives de vols incendies etc etc l'agneau Trinité la Vierge Saint-Denisien est donc le chanoine est son patron et l'oeuvre est absolument extraordinaire une composition assise qui doit convenir parfaitement au caractère même du commanditaire le trône la crosse et la lance donnant vraiment une sorte d'équilibre formidable à l'ensemble et en même temps un goût de la somptuosité dans le rendu aussi bien des étoffes que des tapis aussi bien des tapis que de l'enferrerie je voudrais dire qui fait de cette oeuvre un purgeot d'oeuvre elle était donc exposée en l'église Saint-Donatien l'église pour laquelle elle était peinte mais elle est bien entendue aujourd'hui au musée communal de la ville il est impensable de laisser une oeuvre comme celle-ci dans une église de nos jours promenade donc dans le tableau avec d'abord ce Saint-Donatien où vous retrouvez mais poussé peut-être même plus loin encore cet amour du rendu de l'étoff et ce goût de l'orferrerie qui nous a frappé beaucoup je crois dans l'agnolistique et il s'y ajoute si vous remarquez quelque chose de nouveau dans l'agnolistique on sentait moins ce sens du portrait dans les visages on avait l'impression on allait un peu moins loin je dirais dans l'art du portrait qu'à partir de cette vierge au chanoine dans le pays où chaque personnage est tellement tellement extraordinaire voilà encore vu de tout près ce manteau qui est en fait délégué d'un bleu entre l'ardoise et le lavande complètement enrichi et comme marbré d'or qui est une des grandes grandes réussites de notre banal et de l'autre côté voilà le Saint-George bizarre ce Saint-George qui a vraiment l'air d'un soudard plutôt que d'un saint et qui se décoive devant la Vierge mais avec l'élégance d'un vigneron baudrois autour du cul si j'ose dire donc vraiment préfecturieux mais de nouveau alors un rendu pictural qui est absolument prodigieux quant au chanoine je veux dire que lui aussi il me rappelle deux trois figures de pas chez nous je dirais l'autoritaresme le plus absolu la conscience de son bon droit la plus absolue puis en même temps l'humeur bilieuse il partira de la bile d'ailleurs qui ajoute encore un peu à ce visage de la kéops si j'ose dire mais c'est un visage hallucinant je ne connais bien qu'un Goya qui peut aller aussi loin que cela dans la représentation frôlant la charge de son modèle que notre banal quant à la Vierge et l'enfant les voilà c'est assez curieux d'ailleurs là encore une Vierge assez conventionnelle je dirais est certainement le pire enfant jamais peint par banal tout le monde l'a dit même le chaman dans la terre il s'en est plein en fait l'explication est que le bruit de l'armure de saint George fait peur à l'enfant donc le rictus serait un rictus de crainte quand on sait ça ça va un petit peu mieux et comme c'est Van Eyck et Péki l'a dit tout va bien voilà en tout cas le merveilleux détail central du péropet petit péropet ce qui pourrait vouloir dire selon les hommes je crains Dieu et l'éal souvenir serait le souvenir post-mortem donc qui sait pour vous dire on a enfin résolu ce problème là et une fois de plus c'est monsieur Panowski c'est entre Sherlock Holmes des causes perdues le portrait que vous avez là il est écrit en haut Timothéos car c'est un hommage à l'inventeur de la musique codée Timothéos de Millet il était très connu dès la fin enfin dans toute l'école byzantine bien entendu mais aussi dès la fin du Moyen-Âge et pendant la Renaissance pour être l'inventeur de la musique écrite Timothé de Millet et en l'occurrence le personnage que vous avez là c'est le Timothé de Millet le portrait vivant c'est le grand Gilles Bainchois je vois tout de suite un murmure de joie enfin le portrait de Gilles Bainchois ne me dites pas vous savez pas qui c'est Gilles Bainchois est un des plus grands musiciens de la fin de la tradition médiévale et de l'aube de la tradition de la Renaissance il a été musicien de la cour de Bourgogne notamment il était d'ailleurs européaniste avant cela on lui doit des moteurs on lui doit des messes et c'est un personnage extrêmement important dans l'histoire de la fin du Moyen-Âge et ils se sont connus Varek et Bainchois se sont connus à l'occasion d'une fête fabuleuse dont alors là indubitablement vous avez entendu parler c'est la fête du faisan une de ces formidables comment dire ça une de ces formidables apnignes que les ducs de Bourgogne organisait ont montré leur force en même temps que leur prospérité jamais autant d'or jamais autant de trador jamais autant de poulard de doré n'ont été servis et montrés qu'à la fête du faisan et bien Gilles Bainchois en avait fait la musique il a écrit huit chansons pour cette fête du faisan et Varek a certainement peint une partie des décors ils se sont connus d'où le léal souvenir enfin les héritiers de M. Panowski cherchent maintenant la chanson qui serait le retour de Gilles Bainchois à l'hommage de Varek alors je vous le montre d'un peu plus près parce que le visage est extraordinaire c'est un des rares jeunes entre guillemets peints par Varek en tout cas au niveau des hommes c'est un portrait absolument merveilleux quand même les spécialistes reconnaissent en lui le plus faible de tous au niveau je dirais de la force psychologique peut-être par manque de temps troisième portrait alors là j'hésite pas à dire c'est une des plus belles peintures de tous les temps c'est un de ces tableaux qu'on serait prêt à voler où qu'il soit et vivre devant dans une grotte en tout cas c'est mon cas je me lasse peut-être de la grotte mais pas des tableaux c'est l'homme au turban rouge donc je vais pas vous faire perdre de temps à chercher son identité même Panowski et les siens ne vont jamais retrouver donc homme anonyme mais un des portraits dans lequel le volontarisme la rectitude de l'époque alors qu'on se promène de nouveau dans ce tableau où l'enfant s'améliore un peu mais somme toute pas tellement je vous rappelle que l'enfant Jésus du nord est une sorte d'adulte à l'état petit j'entends il y a toujours ce côté un peu un peu grisâtre un peu ternasse un peu un peu vieux avant qui fait un peu partie de l'iconographie du temps regardez surtout le très beau la très belle communion du geste entre les mains du chancelier et la main de l'enfant et ce qu'il y a d'extraordinaire c'est la force intérieure qu'on sent dans le chancelier et la fragilité bien entendu de l'enfant et le tout au fond lié par l'admirable motif du pont que vous avez là et donc ce paysage qui ne finit plus de disparaître jusqu'aux confins même du réel de façon absolument sublime voilà le chancelier il vaut la peine de voir pour une fois un des hommes les plus intelligents du Moyen-Âge c'est pas moi qui l'église c'est du chroniqueur de l'époque voilà l'enfant et surtout regardez derrière l'enfant cette vue cavalière de ville c'est complètement merveilleux et ensuite regardez ceci parce que ayant quitté la vierge au chancelier rolyne je voulais vous montrer en espérant compter vaguement sur un état de surprise un tableau von der Weiden ça n'a rien à voir avec von der Weiden c'est saint Luc peignant la vierge aujourd'hui Munich à la Copinacothek mais quand on voit ce tableau vous conviendrez avec moi que les deux artistes ne pouvaient que travailler main dans la main je veux dire il y a une telle parenté de composition il y a une telle parenté je veux dire dans l'étrangeté de cette composition deux groupes un paysage une tribune et des gens qui regardent qu'indubitablement cela en serait une preuve en levant les derniers doutes Van Ack et von der Weiden se connaissaient c'est la même systématique dans les deux tableaux alors c'est un tableau absolument magnifique je voulais simplement vous montrer voilà ces deux groupes et surtout ce paysage mais j'espère qu'en même temps ça vous permet de rétablir ce que je disais tout à l'heure s'il y a plus de sens de l'action du drame et de la passion chez von der Weiden il est vrai qu'il y a infiniment plus de poésie en même temps que de noblesse chez Van Ack repensez à tout ce paysage il est simpliste chez von der Weiden alors qu'il était merveilleux littéralement chez Van Ack tout à l'heure c'est tout de même un bien beau détail que vous avez devant vous mais je venais donc à vous montrer uniquement pour vous montrer cette fraternité et maintenant on y arrive en fin c'est à dire nous arrivons au portrait une part d'importance de l'oeuvre de notre Van Ack outre les grandes commandes que nous avons vues Amnesty Chancelier Ruin et Van der Weiden plus quelques autres que j'ai bien vu laissés de côté une grande partie ce sera l'art du portrait jusqu'à présent vous n'avez bien vu que le portrait italien notamment l'admirable Pialanda et le souvenir de la semaine passée je vous laisse un peu un modelé ce rouge alors ce module en rose de façon absolument extraordinaire et lumineuse est-ce que c'est à peu près clair donc au fond il arrive au foncé par une succession de claires et non pas comme les peintres plus tardifs le feront partant du foncé arriver au clair en mettant du blanc dedans ce qui plombe le tout et en l'air tout transparent c'est peut-être plus clair maintenant autrement dit il faut passer d'un noir à un blanc il ne faut pas mettre du noir et rajouter du blanc il faut mettre tellement de blanc que ça finit par faire du noir aussi paradoxal que ça est l'air d'être mais au moins je pense que la formule est claire et c'est ce qui donne à ces tableaux de Van Eyck cette espèce de lumière intérieure on a vraiment l'impression qu'il y a une forme de lumière intérieure et bien pourquoi est-ce que je vous en ai parlé maintenant c'est tout simplement parce que en 1432 quand il achèvera ce premier chef-d'oeuvre qui est le politique de la neomistique toute sa technique sera au point et absolument au point autrement dit de son métier de miniaturiste qu'il oublie à partir de comme je l'ai dit 1424-1425 en changeant de cours à 1432 où il termine son premier chef-d'oeuvre tous les travaux qui font de lui le plus grand déchec en même temps le plus grand déchec de la peinture au monde tout cela est fait en moins de sept ans il sera le plus grand générateur de la peinture de toute l'histoire et ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas assez donc je tenais à l'indiquer alors pour que vous vous rendiez compte des possibilités que tout cela donne je voulais simplement vous apporter quelques détails vu de près je dirais d'une très belle peinture flamande et certainement d'ailleurs du meilleur peinture flamande le plus grand technicien qui se trouve ne pas être Vaninck Vaninck est un formidable inventeur mais je ne dirais pas que sa technicité est la plus grande par contre ce léger cadet et disciple qu'était Roger von der Weyden sera un technicien formidable alors vous voyez ici des détails d'un retable de Van der Weyden qui s'appelle le retable platelin et dans l'adoration des mages vous avez la version des mages de leur suite le sens de la couleur le sens du drapé la somptuosité des étoques est parfaitement saisissable et vous fait mesurer tous les normes avantages de l'huile sur la pantera jamais on n'aurait pu obtenir des moirées d'or aussi subtiles que cela avec de la tempéra qui est je répète une technique sublime mais sèche à proprement parler de même l'impression de moelleux de ces étoques est impensable à la tempéra alors que par contre et bien entendu c'est le bonheur dans la peinture à l'huile et le fait est que plus on regarde de près une peinture à l'huile de la grande époque c'est-à-dire 15e siècle en Flandre plus on se rend compte de l'extraordinaire apport de cette technique sur le génie des peintres regardez la chape du premier moine du premier roi donc ici c'est absolument prodigieux et je ne dirais pas que sa technicité est la plus grande par contre ce léger cadet et disciple qu'était Roger von der Weyden sera un technicien formidable alors vous voyez ici des détails d'un retable de von der Weyden qui s'appelle le retable platelin et dans l'adoration des mages vous avez la version des mages de leur suite le sens de la couleur le sens du drapé la somptuosité des étoffes est parfaitement saisissable et vous fait mesurer tous les normes avantages de l'huile sur la tempéra jamais on n'aurait pu obtenir des moirées d'or aussi subtiles que cela avec de la tempéra qui est je répète une technique sublime mais sèche à proprement parler de même l'impression de moelleux de ces étoffes est impensable à la tempéra alors que par contre et bien entendu c'est le bonheur dans la peinture à l'huile et le fait est que plus on regarde de près une peinture à l'huile de la grande époque c'est-à-dire 15e siècle en Flandre plus on se rend compte de l'extraordinaire apport de cette technique sur le génie des peintres regardez la chape du premier moine du premier roi donc ici c'est absolument prodigieux et quand on va encore plus près et que vraiment on voit le moindre poil ou presque de la bordure de fourru le moindre élément tissé d'or sur ce velours-là ou l'enfermerie du sac qui pend le long du flanc du troisième vague alors on se rend compte des possibilités mais littéralement démoniaques que la peinture à lui permet et accorde en fait à nos artistes c'est donc sur l'oeuvre dont je vais vous parler je vais vous présenter d'abord puis celle dont je vais vous parler le politique de la biologie ainsi que Van Eyck a fait toutes ses recherches toutes ses expériences connues tous ses échecs et lentement mais sûrement est arrivé à toute cette technique dont l'entier de l'école flamande Van der Weiden Dechus Christus Van der Weiden et tous les autres bénéficieront bien sûr et c'est vraiment ce formidable inventaire que je voulais aussi célébrer pas seulement le peintre mais aussi le formidable inventaire qu'est notre Van Eyck alors on arrive maintenant à ce fameux retard de la vie mystique on ne sait pas quand Van Eyck il a commencé on sait quand il l'a acheté en 1432 quand il l'a acheté c'est un homme en pleine possession de ses moyens il a 42 ans et le 6 mai 1432 donc on inaugure devant les fidèles stupéfaites la première œuvre monumentale en peinture à l'huile qui soit connue au monde donc c'était non seulement si vous voulez un chef d'œuvre de la peinture extraordinaire mais c'était un nouveau langage de la peinture voilà un nouveau langage de la peinture que les gens de Gant ont découvert dans leur cathédrale alors le politique de la mionistique est en fait une commande privée là où l'enfermerie du sac qui pend le long du flanc du troisième vague alors on se rend compte des possibilités mais littéralement démoniaques que la peinture à lui permet et accorde en fait à nos artistes c'est donc sur l'œuvre dont je vais vous parler je vais vous présenter d'abord puis celle dont je vais vous parler le politique de la mionistique que Van Eyck a fait toutes ses recherches toutes ses expériences connues tous ses échecs et lentement mais sûrement est arrivé à toute cette technique dont l'entier de l'école flamande Van der Weyden de Christchristus Van der Weyden et tous les autres bénéficieront bien sûr et c'est vraiment ce formidable inventaire que je voulais aussi célébrer pas seulement le peintre mais aussi le formidable inventaire qu'est notre Van Eyck alors on arrive maintenant à ce fameux retard de la mionistique on ne sait pas quand Van Eyck l'a commencé on sait quand il l'a achevé en 1432 quand il l'achève donc c'est un homme en pleine possession c'est moins bien il a 42 ans et le 6 mai 1432 donc on inaugure devant les fidèles stupéfaites la première oeuvre monumentale en peinture à l'huile qui soit connue au monde donc c'était non seulement si vous voulez un chef d'oeuvre de la peinture extraordinaire mais c'était un nouveau langage de la peinture voilà un nouveau langage de la peinture que les gens de Gant ont découvert dans leur cathédrale alors le polyptyque de la mionistique est en fait une commande privée d'un homme formidablement riche qui s'appelle Joss Bight et qui avait demandé ce polyptyque à Hubert Van Eyck Hubert Van Eyck l'a commencé puis il est mort et Jan Van Eyck en bon frère qu'avait l'a continué et achevé à l'heure actuelle encore il est des historiens d'art essayent de savoir s'il y a des bouts de Jan des bouts de Hubert je dirais que le propos est complètement vain en ceci que nous ne connaissons pas assez d'oeuvres de Hubert pour essayer de voir ou essayer de savoir on va donc décider nous ce soir que tout est de Jan Van Eyck ça simplifiera les choses je voulais vous montrer d'abord bien sûr bien sûr tout de même l'intérieur de l'église il est évident qu'il s'agit d'une église c'est même la cathédrale je vous rappelle c'est la cathédrale Saint-Bavon de Caen c'est une église qui n'est plus tout à fait dans le caractère du gothique du début elle est si j'ose dire beaucoup beaucoup plus aérienne beaucoup beaucoup plus aérée aussi avec d'immenses verrières dans lesquelles des vitraux des vitraux d'ailleurs de la fin de l'épopée du vitrail c'est à dire des vitraux qui hésitent entre langage du vitrail et langage de la peinture sont particulièrement connus et vous savez qu'autour du coeur il y a un large déambulatoire et c'est ce déambulatoire qui contient ce qui faisait l'admiration de on connait un petit peu les artistes du sud vous avez eu l'occasion de vous en rendre compte semaine après semaine depuis Duccio jusqu'à Pierre-La Franchesse on les connait un peu grâce à Vasari il faut bien le dire les flamands n'ont jamais eu l'oeuvre Vasari donc en fait c'est en allant chercher dans des cartulaires et dans des archives que lentement lentement et très sporadiquement en fait les historiens d'art peuvent faire jaillir comme ça un événement ou l'autre donc ce que je vais vous dire c'est à peu près tout ce que l'on sait à l'heure actuelle de la question il y a une logique la date de sa naissance n'est pas connue on pense aux environs de 1390 environ de 1390 en tout cas dans la province flamande du Limbourg donc si vous le voulez dans ce qu'on appelle aujourd'hui les Pays-Bas Orientaux plus précisément on avance peut-être le nom de la ville petite ville de Massey ou peut-être même la plus grande ville de Maastricht mais ce ne sont que des hypothèses ni dans l'une ni dans l'autre il n'est prouvé de présence ou de naissance de Jan Van Eyck mais il y a beaucoup de Van Eyck et à Massey et à Maastricht donc c'est vraisemblable l'une ou l'autre de ces deux villes il n'est pas le seul enfant de son mystérieux papa et de sa mystérieuse maman car nous ne savons rien d'eux il y a un frère aîné qui s'appelle Hubert et qui est peintre aussi et il y a même un frère cadet qui s'appelle Lambert et dont nous ne savons même pas quel métier il a exercé tout ce que nous savons c'est qu'il est le frère cadet de Hubert et de Jan et qu'il récolte les héritages à la fin car en fait il survivra à ses deux aînés qui ne nous ont même pas ce qu'il faisait donc trois personnages et si vous permettez je n'entrerai pas trop dans l'éternelle question qui a passionné l'histoire de l'art jusqu'à il y a un certain temps est-ce que c'est Hubert est-ce que c'est Jan est-ce que c'est Jan est-ce que c'est Hubert est-ce que la main gauche est de Hubert elle vit droite et de Jan ce sont des choses dans lesquelles les historiens d'art se sont beaucoup amusés jusqu'au jour où ils ont découvert qu'à peu près le jour où Jan a fait son premier tableau Hubert avait fait son dernier tableau et reposait en terre sainte autrement dit était mort donc maintenant qu'on sait que Jan succède à Hubert le problème de cette fraternité n'est plus trop 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 important la première date concernant Jan que je puisse vous donner c'est 1422 donc vous voyez qu'il est déjà si j'ose dire vieux il a 32 ans pour une première date d'apparition dans l'histoire de l'art c'est pas jeune, jeune, jeune mais en 1422 il est attesté et pour la première fois par des documents irréfutables en tant qu'artiste à la cour de Jean de Bavière comte de Hollande celui qu'on appelle Jean sans pitié parce que c'est pas une personne d'art très amusante hypercommandale disons bien lequel tient une cour médiévale encore mais brillante déjà dans la ville de L'Aïe je vous parle un petit peu de cette fameuse peinture à l'huile l'invention ou plutôt la paternité de la peinture à l'huile à Van Eyck c'est la faute à Vasari je m'explique dans ses fameuses vies Vasari est arrivé au chapitre Antonello de Messines on a vu Antonello de Messines vous vous souvenez mardi passé et il s'est trouvé qu'il avait peu à dire parce que vous connaissez vos fonds très mal on connaît encore aujourd'hui très mal Antonello alors il s'agissait de brotter un feu je vous rappelle qu'Antonello a utilisé la technique de l'huile tout simplement parce qu'à l'époque d'Antonello des peintres flamands devenaient déjà en Italie et révélaient déjà les techniques alors pour étoffer son chapitre Antonello Vasari nous raconte que fou de jalousie devant les possibilités de la peinture flamande à l'huile Antonello serait parti de son médecine natale jusqu'à Bruges serait entré chez Van Eyck lui aurait volé tous ses secrets et serait revenu les révéler à l'Italie ça termine 4 pages comme les vies doivent avoir 10 pages dans la première édition vous voyez que c'était toute bonne affaire et depuis ce moment là comme on croit Vasari comme on croit la Bible on a bel et bien raconté que Van Eyck avait inventé la peinture à l'huile ce qui est complètement faux je peux vous dire elle existait déjà en germe à peu près un siècle avant lui mais il est vrai tout de même qu'il l'a perfectionné il est vrai que par l'intérêt qui était le sien on le disait un peu chimiste c'est à dire à l'époque un peu alchimiste il est arrivé à perfectionner la technique et à lui donner en fait son comment vous dire ça son état d'éril alors jusqu'à Van Eyck un peu technique qui ne nous fera pas de mal j'ose espérer jusqu'à Van Eyck cela est convalable pour toute l'Europe les pigments c'est à dire la poudre de couleur étaient régulièrement mélangés avec de l'oeuf et pour lier le tout de la colle d'origine animale colle d'os la plupart du temps donc pigments plus 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 colle d'os était en fait sur le support de bois recouvert bien entendu d'une couche de stuc c'est le cas de tous les primitifs de l'école flamande allemande bohémienne ou que sais-je encore tout le nord de l'Europe à point comme ça pendant tout le Moyen-Âge à l'époque de Van Eyck on a ajouté tout simplement un élément c'est l'huile et au départ juste avant Van Eyck on peignait donc sur le bois recouvert de stuc avec les pigments en poudre mélangés à de l'oeuf et de la colle d'os sur quoi on ajoutait un vernis ce vernis étant d'huile de lin ou d'huile de noix ou d'huile de lin et de noix mélangées